Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, chers amis, avec un plume qui a un sable laser dans les mains, on ne sait pas pourquoi. Parce que j'ai la force ! Vous savez évidemment, on va parler de Star Wars. Ah bon ? Jedi Fallen Order avec l'ami Johnny One, ici présent. Ça roule ? Ça va, tranquille. Cool. On ne va pas parler que de Star Wars, on va aussi parler de Pokémon avec Tiger. Salut Traz. Ça va ? Ça va et toi ? Ça baigne ? Yes. Tranquille. Et donc plume qui fait le fanforon à côté avec son sable laser en plastoc. Comment ça il est en plastoc ? Il nous parlait notamment du X019, j'allais dire XO19. Attention, touche pas la lame avec la main. Ils disent XO19. Ah, ils disent XO19 ? Donc en fait on met un 0 depuis longtemps, en fait non ? Bah ouais, visiblement, même sur les réseaux sociaux, ils mettent le hashtag avec un 0 et visiblement on se trompe, mais eux ils disent XO19. C'est comme un bisou. C'est comme les bisous. Les bisous quand tu signes, tu dis XO, XO. D'accord, ok. Bah écoutez, j'ai appris un truc et j'espère que vous aussi. Ou pas d'ailleurs. Bienvenue donc dans ce podcast 513. On va vous parler, comme je viens de le dire, du X19. De Pokémon bouclier. Et épais. Et épais. Donc, dont tu as fait le test récemment. Et Jeden Fallen Order. Star Wars Fallen Order. Exactement. Vous allez en parler dans les grandes largeurs pour ces gros tests de la semaine. Mais pas que, bien sûr, il y aura aussi le win, le fail. Il y a 10 ans sur Gameblog. Et puis, le hors-jeu à la fin que Johnny One nous a concocté. Juste après l'anniversaire. Anniversaire, exactement. Avec un indice sur la table, là, vous devez savoir, à mon avis, de quoi me reparler. Ça va être encore un truc à la Johnny One. Alors, la table qui est un peu en bazar. Elle est en bazar comme une affiche de Star Wars. Bah écoute, tu as ramené tellement de goodies, là, que du coup, on ne sait plus ce qui se passe. Poufi, il est en panique sur la caméra, là. Il se dit qu'il y a trop de choses à montrer. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais encore, vous n'avez pas le verso d'une des statuettes de Johnny One. Exactement. C'est qui déjà ce personnage, Larousse ? Larousse, c'est Mara Jade. Mara Jade. Mara Jade, qui est la main de l'Empereur dans l'ancienne L'Univers Étendu. Je ne sais pas si elle sera toujours canon. C'est pas sa main, quoi. Elle est fiancée de Luke Skywalker. Ouais, voilà. Ah ouais, bah ouais. Et elle devient, voilà, exactement, la compagne de Luke Skywalker. Ils ont un enfant ensemble, je crois, même. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Ouais, ouais. Dans l'épisode 42 de Star Wars. Non, dans l'ancienne L'Univers Étendu, qui a été rendue plus ou moins caduque par tous les nouveaux films Disney. Ah oui, pas plus ou moins, c'est foutu. Il y en a plus, c'est plus, ouais. Vous pouvez toujours lire les histoires, c'est pas grave. C'est juste que c'est plus dans l'épisode limité. Les belles histoires, exactement. Comme Kotor, comme d'autres trucs, c'est plus, ça n'existe plus. C'est vrai. Oh bah Kotor, c'était avant. Donc ça, ça peut toujours exister. Non, Kotor était... Elle était annuelée. Mais bon, ça se passe 5 000 ans avant, donc on peut quand même dire que si on veut, c'est canon. Non, on ne peut plus. D'accord. Bon, en attendant de déviser sur Star Wars, eh bien on va vous parler tout de suite du win de la semaine. Et c'est Tiger qui s'y colle. Ça lui apprendra. Oui, tout à fait. C'est quoi Tiger ? De quoi on parle ? Eh bien le win de cette semaine concerne Nintendo. Nintendo. Par la voix de son PDG, M. Shuntaro Furukawa, dont visage vous est peut-être un peu moins familier que celui d'ancien président de Nintendo, mais que vous pouvez retrouver évidemment dans une news dédiée sur Gameblog. Et qu'est-ce qu'il nous dit, M. Furukawa ? Il se félicite des ventes de jeux dématérialisés et des DLC sur Switch. On sait que chez Nintendo, on n'est pas toujours forcément en premier en ce qui concerne la modernité. Il aura fallu quand même attendre Fire Emblem Awakening sur 3DS pour avoir des premiers DLC. Mais depuis, Nintendo est entré dans le mouvement et c'est bien refait. Pour preuve, Super Smash Bros. Ultimate, qui a récemment décroché le titre du jeu de combat le plus vendu de tous les temps. Oubliez les Street Fighter, les Mortal Kombat. Le plus vendu, c'est le dernier de Super Smash Bros. Et bien sûr, avec ces DLC, on le voit, il y a les passes avec les différents personnages qui sont dévoilés au fil des semaines. Et M. Shuntaro Furukawa explique cette bonne santé en termes de vente de DLC et de dématérialiser à travers 3 points. Le premier, c'est évidemment qu'il y a beaucoup de jeux maintenant indépendants qui ne sortent pas de manière physique. Donc on les retrouve directement en matérialisé. Il y a aussi eu évidemment le Fighter Pass de Super Smash Bros. Ultimate cette année qui a été très important. Et l'année précédente, on avait eu le DLC, le gros DLC de Breath of the Wild et de Splatoon 2. Et puis évidemment, l'accès aux jeux online via le Nintendo Switch Online, lancé en septembre de l'année dernière, qui évidemment est payant et évidemment un succès pour tous les jeux multi auxquels on peut jouer. Même si le président se réjouit, il précise quand même dans la déclaration de la news qui a été relayée par Thomas qu'il sait qu'évidemment, il y a encore plein de fans de Nintendo qui achètent leurs jeux de manière physique. Et ça sera le cas à Noël. Mais en tout cas, voilà, Nintendo qui, depuis ces dernières années, on a pu le remarquer sur plein de stratégies. Même sur le mobile. Voilà, que ça soit sur le mobile, que ça soit avec la présence d'une zone Mario dans le parc universal, que ça soit en même temps. Maintenant, on parle aussi de rumeurs qui feraient qu'on pourrait trouver des jeux Nintendo sur d'autres plateformes, en tout cas sur mobile, sur des plateformes, etc. Voilà, Nintendo, c'est temps, a pris le train de la modernité. Ils sont en plus tard, mais quand ils arrivent, ils viennent pas pour rien. Surtout que dans les wagons, ils ont du Mario, du Zelda, du Smash Bros. Forcément, ça cartonne. Ça cartonne, comme d'hab. Voilà, pour le win. Merci beaucoup pour ce win, Tiger. On va parler du fail maintenant, avec un certain Johnny One. Ah bon ? C'est vrai ? Mince. Tu te rappelles de ce fail antique ? Ah oui, ça y est, je sais. Voilà, c'est bon, regardez, tout de suite. Tout à fait, en effet, le fail de la semaine, il revient à qui ? On revient à Google, avec sa nouvelle machine, la Stadia, qui n'est pas forcément une machine, d'ailleurs, parce qu'on peut parler de machine, de service. C'est un service. Voilà. Donc, ça commence, là, on enregistre le podcast lundi. Le service ouvre demain, et c'est pas prêt. C'est ouvert hier, en fait. Il manque plein de trucs. Il manque plein, 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 plein. Malheureusement, c'est un petit peu la galère. Ils le disent eux-mêmes, d'ailleurs, qu'il manque un truc. Nous, on l'a constaté ici, avec le test qu'on vous a balancé, peut-être à cette heure-ci, je ne sais plus. Mais en tout cas, effectivement, Google lui-même dit qu'effectivement, il y a des manquements. Alors, par exemple, si vous voulez jouer via votre Chromecast, c'est impossible. Seulement les Chromecast de la Founders Edition, c'est-à-dire ceux qui ont baqué la console et qui ont eu la version noire limitée de la console, la seule qu'on peut voir sur la table du podcast. Voilà. Donc, ceux qui ont eu ce pack-là, eux, ils pourront jouer avec leur Chromecast, mais pas les autres. Les autres, il faudra attendre une mise à jour qu'on nous promet rapide. Mais on ne sait pas quand ça arrivera. On ne sait pas quand. Voilà. On imagine dans la semaine, les 15 jours qui arrivent. Alors, pour l'instant, il n'y aura pas non plus de partage de comptes. C'est-à-dire que si vous prenez un compte Stadia et que vous achetez des jeux dessus, votre compagne ou vos enfants ne pourront pas jouer à ces jeux-là avec leur compte à eux. Pour l'instant, si vous voulez jouer deux fois au même jeu, mais avec deux comptes différents, il faudra acheter deux fois. Alors bon, on imagine que ces conditions d'achat seront revues un petit peu assez rapidement. parce que c'est assez bizarre, surtout quand on compare à ce qui se fait chez Sony, chez Microsoft, chez Nintendo. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de compatibilité iOS annoncée. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On ne sait même pas si ça arrivera en 2020 sur les appareils de la pomme. Alors ça, c'est quand même guère, parce que tu as besoin du smartphone pour piloter ton truc, etc. Donc ça, c'est un peu la loose pour tous ceux qui sont sur les objets à la pomme. Voilà. Il n'y a pas de succès trophée pour l'instant. Ah, ça, c'est le pire pour toi. Pour toi, c'est le compétitif. Le compétitif que tu as. C'est la galère. Non, mais c'est un scandale. Ça, c'est un détail, c'est sûr. Par rapport au reste, c'est un détail. Pour pas mal de monde, oui, moi, j'avoue que ça me chagrine beaucoup. Même si on nous promet que nos succès trophées, même s'ils ne seront pas déverrouillés maintenant, ils seront rétroactifs après. Voilà, c'est-à-dire que vous allez jouer au jeu aujourd'hui, vous n'allez pas marquer de succès de trophée, mais quand le système sera en ligne, ça va devenir un peu proactif. Voilà, exactement. Vous allez marquer tous vos succès d'un coup, ça va être une orgie. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses quand même. Ouais, attends, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. C'est le pire, c'est que c'est pas fini. Non, il reste des trucs, il reste des trucs. Alors, le Steam Connect n'est pas encore disponible pour ceux qui veulent streamer leur partie comme ça, ça arrivera en fin de l'année. Et enfin, il y a une dernière chose qui est assez chagrinante, on va dire, c'est que le Buddy Pass, qui était livré avec la machine dans la Founders Edition et qui allait pouvoir permettre à un de vos amis de bénéficier de Stadia pendant trois mois, je crois. Voilà, une espèce de parrainage gratuit, enfin, un code de trois mois affilé à un de ses potes. Ce code-là, il ne sera pas disponible tout de suite. Il faudra attendre un petit peu avant de pouvoir faire découvrir Stadia à ses amis. Voilà. Ça fait beaucoup de choses. Pour Google, qui est quand même l'une des plus grosses boîtes du monde, on va dire qu'ils sont... Enfin, c'est un peu bizarre, quoi. C'est pas du tout dans leur... Tout est bizarre. C'est ce qui s'est passé quand ils annonçaient leur liste de 12 jeux la semaine dernière, qui est maintenant passée à 22 pour le lancement. Tu te dis, c'est pas possible. Comment ils ont pu ne pas réfléchir à avoir des accords immédiats avec les éditeurs tiers avec lesquels ils sont en deal ? Enfin, il y a des trucs, c'est assez fou, quoi. Ça fait amateur, quoi, quand même. C'est pas que ça fait amateur, c'est que ça fait pas préparer. C'est que ça fait... Bonjour, nous, on est Google. On va juste, comment dire, s'appuyer sur notre nom pour essayer de faire croire aux gens que ça va marcher. Et je dois avouer que... Je sais que Melinda, qui travaille sur LCI, avec qui j'étais au XO19, s'est entretenu un petit peu avec des gens du Project XCloud. Et il leur a expliqué, écoutez, nous, chez Microsoft, ça fait des années et des années qu'on bosse sur des trucs. Le XCloud, on ne l'a pas sorti de notre chapeau. C'est des trucs qui devaient être... Ils devaient être blindés à lancer ça sur le marché. C'est pas réparé, mais pendant vraiment un long moment. Et là, vraiment, ça fait vraiment Google qui arrive à l'arrache, qui dit, ah, bah, attends, eux, ils proposent ça, bah, faut qu'on fasse notre truc aussi. Et on va essayer d'aller le plus vite possible pour que ça passe vite fait. Et franchement, c'est... Enfin, là, pour le coup, je sais pas si le lancement va pas être genre la plus grosse catastrophe industrielle de l'année. Bah, là, oui, parce que si tu lances pas un truc comme ça dans le banc d'ordre et que les gens veulent aller dessus, ils constatent que ça marche pas du tout. Ils vont pas y revenir, c'est sûr et certain. Parce que quand t'as des promesses, surtout, c'est des promesses comme ça, qui sont pas tenues dès le départ, c'est vraiment très, très violent, quoi. Là, c'est en train de devenir le Fallout 76 du cloud gaming. Mais on se rappellera que, malgré, évidemment, le titan qui est Google, dans le parcours de l'entreprise, il y a déjà eu de très gros ratés. On se rappellera de Google+, notamment. qui devait être le Facebook de Google, qui n'a pas fonctionné. Alors, ça, ça a... Daydream aussi, qu'ils ont enterré il n'y a pas très longtemps. Exactement. Mais quel ? Daydream, le projet Daydream. Ah, oui, oui. Il y avait aussi ce projet de messagerie interprofessionnelle et tout qui a aussi été laissé de côté. C'est-à-dire que, même si, évidemment, quand ça nous a été présenté, on se dit, c'est Google, ça va être surpuissant. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé ces dernières années, il y a aussi des projets d'ampleur avec des moyens colossaux qui, au bout de quelques années, ont tout simplement été annulés. Bon, on n'est qu'à l'arrivée de Daydream, donc il y aura peut-être sûrement des choses à corriger plus tard, etc. Mais je suis désolé, ça ne fait pas prouvoir quand tu t'appelles Google. C'est comme si Sony et Microsoft, il faut faire un truc comme ça. Mais c'est justement le problème, c'est que Google n'est pas directement une entreprise de jeux vidéo. Non, mais Microsoft n'était pas rempli au début. Non, bien sûr. Ils n'ont pas fait les trucs comme ça. C'est comme ça, avec un Xbox Live qui était nickel. Ils n'ont pas arrivé à l'arrache. Au fait, on va lancer ça, mais on ne sait pas si ça marche. Mais quand tu t'intéresses un petit peu à toutes ces entreprises des GAFA ces dernières années, leur politique, leur stratégie, que ce soit Google ou même Facebook, on apprend souvent de la part des insiders que les projets sont un peu comme ça jetés en l'air. Et qu'il n'y a pas vraiment... Tu le vois avec Facebook qui voulait se lancer dans la banque avant, heureusement, de se faire contrer par l'État américain, etc. C'est faire la crypto-monnaie, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, c'est la manière de faire à la Silicon Valley. On lance les idées en l'air, on a du pognon illimité, on met dessus, puis on voit si ça aperce ou pas. On voit si ça tombe de bon côté. Donc voilà. Ça fait quand même deux semaines de suite qu'il y a un fail pour Google. Ça commence à faire beaucoup. On aurait bien qu'il passe en win un jour. Est-ce qu'avec le test, il ne sera pas en fail encore la semaine prochaine ? Parce que Camille, il est dessus et pour l'instant, ce n'est pas la fête. Mais justement, tous ceux qui bossent sur Google Stadia, ils sont en train de savoir ce qu'on trouve qui ne va pas, etc. Il y a beaucoup de choses. Et donc, vous le saurez, bien entendu, avec le test que Camille vous prépare. Et effectivement, ce n'est pas folichon pour l'instant. Donc bon, on ne sait pas. Ça se trouve que dans deux ans, ça va être l'événement du monde. Oui, peut-être, bien sûr. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne vous le conseillerait pas. Après, attendons le test. On verra s'il y a des surprises à l'arrivée. Mais pour l'instant, ce n'est pas terrible. Voilà, donc c'était pour le fail de la semaine. Une fois de plus, Stadia, désolé. Mais bon, il va falloir mieux faire la prochaine fois. Tout de suite, on va passer à la rubrique il y a 10 ans sur Gameblog. Et donc, mon cher Plume, il y a 10 ans sur Gameblog. Eh oui, mon cher Tradome. Alors, il y a 10 ans. Qu'est-ce qui s'est-il passé ? Eh bien, il se passait des choses pas très drôles il y a 10 ans. On va commencer avec cette première news qui appellera la deuxième, d'ailleurs. C'était Electronic Arts qui licenciait 1500 personnes. Tout simplement 1500 personnes. C'est ta faute. C'était juste après l'acquisition de Playfish, donc fin de l'année 2009. Et c'était quelque chose d'assez immense. Vous remarquez que j'ai bossé un 11 novembre, quand même. Félicitations, bravo. Je fais une médaille, ouais. Je ne sais pas, elle doit être sur un bureau quelque part par là. Donc, il y avait pour le 31 mars 2010 des licenciements prévus par la société. Donc, pour faire des économies à hauteur de 100 millions de dollars par an pour les années suivantes. Et ça a dû couper dans pas mal de studios, malheureusement. Et ça a aussi, comme tu nous l'apprenais avec cette news. Et pour cause, ils ne furent jamais annoncés. Pourquoi ? Parce que, bien tout simplement, il y avait 12 projets de jeu qui ont été tout simplement sabrés dans le processus. Ce qui était quand même assez colossal pour l'époque. On peut dire que EA s'est un peu mieux redressé par la suite. Notamment grâce à FIFA et son FUT qui ont permis de faire rentrer pas mal d'argent. Mais il faut quand même se souvenir que chez certaines entreprises, notamment Blizzard Activision, enfin Activision Blizzard, qui aussi a dû se séparer ou est en train de se séparer de 800, 900 personnes environ. Des fois, quand ça se passe mal, ça se passe très mal. Mais c'est surtout à l'échelle des travailleurs. Exactement. Ceux qui écrivent. Ceux qui écrivent. Ceux qui bossent dans l'ombre. Et du coup, la deuxième news, qui elle datait d'un poil après. Ça a impacté directement au studio. Exactement. C'était le pandémique. Le studio pandémique, celui qui était à l'origine des Star Wars Battlefront, qui a sorti Full Spectrum Warrior. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre ? Ils sortaient The Saboteur en novembre 2019. Et quelques jours avant la sortie de The Saboteur, ce jeu où on incarnait un résistant irlandais à l'intérieur d'un Paris noir et blanc qui se colorisait au fur et à mesure qu'on le libérait, où la Normandie se trouvait à 10 kilomètres, même pas en voiture. C'était assez surréaliste, la carte de Paris. Et donc, pandémique, il y avait d'abord une rumeur, selon laquelle, et ça c'était l'objet de la news, selon laquelle Pandémique allait fermer dans les mois qui viennent, qui avait déjà subi quelque chose comme 200 employés en moins dans la foulée. Quelques heures plus tard, après que tu aies fait cette news, tu as fait la mise à jour et tu as confirmé par le biais de Kotaku qu'en fait, c'était plus qu'une rumeur, c'était devenu une réalité. Une réalité. Voilà. Et tu espérais que le jeu ne serait pas saboté. Voilà. Exact. Et tu disais, facile, je sais, honte à moi. Voilà, il faut toujours parler des fins de tes articles. Donc ils ont fermé le 17 novembre 2009, juste avant la sortie de The Saboteur, et c'était plutôt triste. On leur devait aussi mercenariser, c'était une série pas trop mal, mais pas top quand même. Bref, troisième news d'il y a 10 ans, ça concerne Ken Kutaragi. Ah, c'est le bon vieux Ken. Voilà, celui qu'on appelle... Je pense qu'il est devenu d'ailleurs, tiens. Alors, c'est peut-être l'objet de ce... Ah, le pandémique, juste pour revenir dessus. Non, c'est trop tard. On est un peu... On va parler de Star Wars et tout aujourd'hui. Ils étaient sur un Star Wars, je crois, au moment où ils ont fermé le Battlefront 3, dont des visuels ont fuité. Ah, des visuels, des vidéos aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça. On les avait passés. On aurait dû avoir du Dark Obi-Wan, des trucs comme ça. Du Darknet. Voilà, ce jeu que j'ai attendu pendant des milliers d'années, qui n'est jamais arrivé, on a eu 10 à la place. Il y a 5 000 ans. Ah oui, on devait avoir Dark Obi-Wan, Dark Luke, etc. Ça devait être cool. Ça aurait été pas mal, mais c'est pas arrivé. Troisième news, donc ça concerne Ken Kutaragi. Celui qu'on appelle le papa de la PlayStation. Qui avait été, on ne peut pas dire remercié, mais en tout cas écarté de son poste de patron de PlayStation quelques mois auparavant. Eh bien, on apprenait que, tout simplement, il allait ouvrir une nouvelle société. Et ouais, une nouvelle société qui s'appelle AI Cyber Entertainment, qui est ouverte à la fin du mois d'octobre. Et qui devait mettre l'accent sur la recherche, le développement en matière de traitement de l'information, en ciblant les recherches sur la technologie réseau de pointe. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous le dire, on n'a aucune nouvelle de Ken Kutaragi. En fait, c'était du vent, son truc. Eh bien, je ne sais pas si c'est du vent. Ça se trouve, il bosse vraiment, en tout cas. Je pense qu'il a pris sa retraite. La page LinkedIn de la société existe toujours. Ah ouais ? Il y a des points d'interrogation partout. D'accord. Et on sait qu'elle est au Japon. C'est encore japonais, ça, peut-être, non ? Non, non, c'est des points d'interrogation. Ah ouais, enfin, je crois. J'espère. Et donc, du coup, on n'a toujours aucune nouvelle de Ken Kutaragi. Si quelqu'un a aperçu Ken Kutaragi, qu'il appelle le numéro vert en bas de l'écran, qu'il nous dise ce qu'il est devenu. Parce que c'est vrai qu'on n'a absolument aucune nouvelle de lui. et que AI Cyber Entertainment n'a pas spécialement fait parler de lui depuis 2009. Donc, voilà. Ça fait dix ans, en fait. On ne sait pas du tout ce qu'il a fait. Et voilà. Et donc, ça termine. Évidemment, si on conclure cette news, il faudra citer ce « Oh, vous savez, parfois, dans la vie actuelle, ce que j'en pense, mon seigneur, le trase. » Voilà, exactement. Que tout le monde m'a copié depuis. Absolument. J'avais dix ans d'avance sur vous. Absolument. Comme sur toutes les vannes. Exactement. Voilà, c'était il y a dix ans sur Gameblog. Écoutez, on apprend plein de choses. Donc, si vous avez des news sur Kutaragi, n'hésitez pas. Si vous avez une photo, un selfie, n'importe quoi. Comme une photo volée, on s'en trouve. Ça se trouve, comme dit Tiger, il a ouvert un kebab. Avec Kasi Rail. Avec Faudel. Avec Faudel dans le 18ème. Un kebab végétarien. Ça se trouve. Comme dirait Jésus. Bien sûr. Eh bien, il est temps, chers amis, de passer au thème numéro un de ce podcast 513. Et c'est un gros morceau qu'on va vous donner tout de suite. À manger. Bah, c'est quand même. Attends, Plume, tu ne vas pas commencer à un. Putain, gros morceau. Un gros morceau, exagérant. Vous avez compris, on va parler du X19. Ah oui. Où Plume a été à Londres, donc, pour voir tous les jeux. Faire des vidéos que vous avez... Il fallait se rendre à l'événement pour le couvrir. Exactement. Parce que c'était annoncé comme étant le plus gros Inside Xbox de la création. Alors, de ton point de vue, est-ce que c'était le cas ou pas ? Enfin, de ton point de vue, oui, priori. Bah, écoute... Parce qu'il était bien structuré, bien... Si on doit parler du Inside Xbox en lui-même... Ainsi d'Xbox. On va faire simple, effectivement. C'est costaud. Mais j'ai envie de dire, c'est costaud, comme à chaque fois avec Xbox ces dernières années. C'est-à-dire que, oui, on a des annonces. On a Ever Wild, le prochain Rare, qui est toujours en pré-prod et dont on ne sait rien. On a Tell Me Why, qui est le prochain Dontnod, qui est fait par une autre équipe. Bah, ça, on a le temps de le voir. Que c'est le Life is Strange. Bah, c'est cet été. Ça sera pour cet été 2020. Ah oui, je me souviens plus. On a Tell Me Why, donc. Et on a Grounded, qui est le nouveau jeu d'Obsidian, sur lequel je vais revenir. Après, parce que je ne suis pas... Tu n'as pas l'air emballé plus que ça, j'ai l'impression. C'est surtout que je suis très surpris. Oh, le design, c'est... Bah, je ne sais pas. Moi, je trouve ça sympathique. Je suis profondément surpris par ça. Alors, ils ont commencé avec Jedi Fallen Order, qui sortait le lendemain. Ce qui était un joli clin d'œil par rapport à ce jeu qui était très attendu. Et que la presse n'avait même pas entre les mains. Quoi que je ne sais pas, vous l'aviez reçu le jeudi soir ou pas ? De quoi ? Le Jedi Fallen Order, officiellement. Non, non, on l'a acheté. Oui, nous, on l'a acheté, mais on ne l'a pas reçu officiellement ? On l'a reçu... Le jour de la sortie ? On l'a peut-être reçu vendredi, oui. Donc, le 15. Donc, on commence avec du Jedi Fallen Order, et ensuite, c'est vrai que ça a enchaîné pas mal de vidéos, de reportages aussi, qui étaient assez intéressants. Il y a eu du gameplay, notamment pour Age of Empires 4, qui est quand même, pour les fans de RTS, comme là, on peut dire vraiment un gros morceau, parce que c'est une vraie légende du jeu. Il y avait le 2 qui était sorti quelques jours, le 2 en remastered qui est sorti quelques jours auparavant. Donc, de ce côté-là, on est servi. En plus, ça a l'air plutôt ravissant. Ça m'énerve de ne pas... Enfin, c'est pas que je n'aime pas ce genre de jeu, c'est que je suis nu, là, ce genre de jeu. J'aimerais tellement être bon pour jouer à ça. Regardez, comment ça tue ? Là, ce n'est pas les trucs les plus violents. Moi, j'aime bien. Je trouve ça tellement beau. Et donc, Age of Empires, évidemment, il fallait remontrer Flight Simulator. C'était le clou du spectacle, on ne sait plus. Non, mais je pense que si on doit... Comme le 3 dernier, c'est le jeu qui a bluffé tout le monde, encore une fois. C'est quand vous voyez les images, vous vous dites que ce n'est pas possible, c'est du délire. C'est du foutage de gueule, il se fout de nous, ça n'existe pas. En fait, si, ça existe. Pour 4 PC. Je vous le redis au cas où, mais il y a des impressions que j'ai faites depuis la Copperbox Arena où on était. C'est vraiment aussi bluffant que ce qu'on voit. Exactement. Et encore, eux, ils me disaient qu'ils étaient sur des... On n'a pas eu le droit de filmer les écrans quand on était là-bas. Ils me disaient que c'était un peu downgradé par rapport à ce qu'on avait. Parce que ce n'était pas des PC de cinglés qui étaient sur place. Mais même là, je me dis que ce n'est pas possible. Le truc, c'est du délire. Et comme je vous le disais aussi dans la vidéo, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est qu'eux, ils arrivent, ils disent, attends, on va te mettre la nuit, on va te mettre un peu de pluie et tout. Et c'est juste une réglette, quoi. Une réglette en temps réel. Ils te mettent les trucs comme ça. Et toi, tu fais... Et tu vois les effets qui t'arrivent sur la gueule comme ça. Et c'est vrai que c'est totalement ouf. Et je pense que c'est vraiment le point culminant de ce Ding The Dig Box. Après, on a vu aussi du Westland 3. On a eu des confirmations avec plein d'autres jeux comme Bleeding Edge qui était encore une fois sur place. On a aussi eu l'annonce de West of Dead qui est un petit jeu indé édité par Rofuri auquel j'ai pu m'essayer aussi. Qui a l'air vraiment sympa. Il y a eu des annonces où là, ils ont vraiment voulu dire, le marché asiatique, oui, on en veut, Joe. J'en veux, Joe. Avec Square Enix, notamment. Avec Square Enix qui a été largement investi pour le Game Pass, sur lequel je vais revenir aussi juste après. Parce que j'ai moins suivi pour le Game Pass, mais j'ai vu pas mal de bons trucs. C'est de la folie. Là, les trois mois qui arrivent, c'est de la folie. On va en parler juste après. Il faut tout pour que les gens adhèrent. Le Japon, avec les Yakuza, quand même, les trois premiers Yakuza, avec Kingdom Hearts, les anciens Kingdom Hearts qui arrivent sur Xbox, qui est quand même déjà un sacré coup de tonnerre. Mais alors surtout, du Final Fantasy, si j'ai bien capté, du 7 jusqu'au 15. Oui, c'est ça. C'est-à-dire tous les Final Fantasy post-Super Nintendo, sauf les online, qui arrivent sur Xbox One. Tous ceux qui ont été réédités avec des trophées, des succès. Juste pour toi, en plus. Exactement. Tu as tout à fait refaire. Ça, c'est quand même assez dément. Du 7 auquel, effectivement. Je les ai sous les yeux. On parle aussi de jeux qui carburent dans d'autres pays que le Japon, notamment Crossfire X, qui est un jeu développé en collaboration avec Remedia Entertainment pour la partie solo, qui, lui, va élargir, je pense, le public Xbox, mais largement, surtout en Chine, où la popularité de Crossfire est assez importante. La Corée aussi, qui était visée avec Cart Rider Drift, qui a été annoncée sur Xbox One pour l'année prochaine, qui entrera en phase de bêta début décembre et qui est une espèce de mini Mario Kart, mais qui a un gameplay très PC et qui est très orienté e-sport. D'ailleurs, il y avait des joueurs e-sport pendant cette Inside Xbox qui ont montré leur talent. Et moi, quand j'ai essayé le jeu, je vous l'ai dit tout de suite, c'est déjà, j'avais l'impression que le jeu était lent et après, je n'arrivais pas du tout à déraper comme eux. Donc, ça fait une espèce de... On sent qu'il y a une volonté d'expansion vraiment de Xbox sur les autres territoires, de toucher absolument à tous les genres. Dites-moi quel genre n'est pas couvert par Xbox ces dernières années. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas. Franchement, je ne vois pas. Le shoot them up. Non, le shoot them up, c'est quand même assez particulier. Oui, et encore. C'est les Indés qui font ça. Et voilà. Et point de vue Indé, pareil, il y avait une blinde de trucs. Pour revenir plus à l'événement lui-même qui était très bien organisé, je vous disais, dans la Copper Box Arena, qui est un ancien site olympique de Londres de 2012, qui est très grand, très vaste. Et il y avait, vous le voyez en image, il y avait cette grande scène, donc avec en face des des gradins. Et autour, vraiment un nombre assez important de bornes sur lesquelles on pouvait vraiment essayer tout ce qu'on voulait. Il y avait la place pour circuler. Il n'y avait pas trop de monde pour le jour presse et le vendredi avant de partir. Il n'y avait pas des masses non plus. Pour ce qui est un peu normal, en même temps, on était en semaine. Mais il y avait la place pour que les gens puissent circuler tranquillement. Il y avait plutôt une bonne ambiance. Il y avait aussi Dragon Ball Z Kakarot qui était aussi juste là. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait vraiment pour tout le monde. Et on va revenir au Game Pass. C'est assez délirant tout ce qu'ils ont fait avec le Game Pass. Les annonces, mon Dieu. Ils ont balancé une purée bien dense, bien épaisse, qui fait qu'on se retrouve avec des jeux comme My Friend Pedro, qu'on a pu voir, mais aussi des jeux qui vont sortir Day One sur le Game Pass, qui sont des jeux importants pour Microsoft, notamment Minecraft Dungeons, évidemment, ou Tell Me Why. Mais aussi, il y a des jeux tiers que je n'aurais jamais imaginé arriver sur le Game Pass, comme The Witcher 3, par exemple. Ce n'est pas du tout le genre de jeu que je me disais, c'est des projects, ils vont accepter que leur jeu soit dans un truc d'abonnement. En même temps, ça fait quelques années déjà qu'ils sont sortis. Ils l'ont proposé quand même à toutes les sauces, un peu partout. Il a été beaucoup en solde sur GOG, Steam, etc. Justement, je pense que là, ils l'ont tellement rincé qu'ils se sont déjà allés. Mais là, sur le Game Pass, j'avoue que ça fait quelque chose. Il était déjà proposé à l'époque de la console Nvidia, dont j'ai oublié le nom, mais qui te permet justement comme Stadia. La Shield, oui. Il était déjà proposé. Il était proposé aussi avec des cartes graphiques à l'époque. Oui, tout à fait. Mais là, dans un Game Pass, j'avoue que c'était le truc qui m'a le plus... Mais oui, c'est un énorme morceau. Pour le Game Pass, c'est très très cool. Et ça, ça augure vraiment pour le... Ah oui, puis il y avait Halo Reach aussi qui arrive dans la Master Chief Collection. Et ton ami Pedro aussi. Darksiders 3. Non, non, il y avait pas mal de trucs, vraiment. C'est vrai que là, il y a de quoi faire, franchement. Il y a énormément de choses à voir et à manger. Surtout qu'il y a toujours le bon plan de trucs à 2€ sur le Game Pass ? Je sais pas si c'est encore le cas, mais moi, je suis en train de manger plein de trésors de Kellogg's pour récupérer les clubs dans les boîtes. Non, mais ça se cumule ? T'as le droit de cumuler jusqu'à un mois. Ah, d'accord. Voilà. Ah ouais, quand même. Donc t'as le droit de t'acheter 4 boîtes de trésors pour avoir un mois gratuit. D'accord, ok. C'est pas con. Et donc ouais, ça augure d'une année 2020 qui devrait être pas mal, déjà, pour la Xbox One. Alors, peut-être le gros défaut de l'événement, mais ils peuvent pas non plus balancer leur cartouche aussi rapidement, c'est que Scarlett n'était pas là. Oui. Voilà. Moi, je l'avais dit, de toute façon. Mais bon. Ça, c'est le truc où tu peux... C'est vrai que ça aurait pu être la cerise sur le gâteau, tu sais, tout à la fin d'Inside. Mais là, il voulait vraiment... Il voulait vraiment se concentrer, je pense, sur les 6 premiers mois de l'année 2020. J'ai pu avoir quelques questions vraiment très rapidement avec Matt Boutic et le patron de Xbox Game Studio, qui a bien insisté sur le fait que d'abord, il fallait voir le line-up de début 2020, qui était vraiment impressionnant, mais que pour la suite, ça allait pas faiblir. Et à mon avis, les mecs de chez Xbox, ils doivent nous préparer un E3 bien méchant. Bien costaud. Parce qu'il a beaucoup insisté, un peu comme Jim Ryan dans ses différentes interviews, il a beaucoup insisté sur le rythme auquel il fallait sortir des jeux internes de Xbox. Et comme ils ont 15 studios, il y a possibilité qu'ils respectent vraiment une bonne fenêtre pour réussir à faire quelque chose de sympa. Bon, après, je vous le dis, Granded, ce sera pas le jeu qui va, moi, en tout cas, vraiment fonctionner sur moi. J'attendais pas du tout Obsidian dans un jeu de survie. Alors oui, le cadre, le cadre, chéri, j'irai très si les gosses. Ça peut être rigolo quand même. Ça peut être rigolo. Mais j'avoue que... Ça change quoi. S'il y a un truc que je regrette assez quand même par rapport à cette Inside Xbox et même à tout ce qu'on a pu voir là-bas, c'est que ça reste beaucoup de jeux qui sont des offres multijoueurs, coopératives, avec des formules qu'on connaît un peu quand même. Et que... Où est la Killer App, en fait ? C'est ça, en fait. C'est peut-être ça ? C'est peut-être Granded ? Je sais pas. Il était pas jouable, celui-là. Si, si, j'y ai joué dans la démo, durait 12 minutes. D'accord. Ah oui, ouais. Je sais pas si on peut parler de Killer App, mais c'est vrai quand même le retour, que ce soit de Flight Simulator ou Edge of Empire 4, moi je trouve ça vraiment énorme. Et c'est... Ah, c'est cool ! C'est la qualité aussi générale de cet événement, c'est de proposer en effet des nouveautés, le Game Pass, des trucs très modernes, et en même temps de s'appuyer sur des licences Microsoft qui sont extrêmement fortes et qui étaient restées endormies depuis longtemps. Est-ce que, si je te dis, c'est quoi le God of War de Microsoft ? Bah c'est ça, c'est qu'on te dit. Non mais... Oui, non, bien sûr, en termes d'équivalence récente. Le truc qui t'a... Oui, mais Master Chief Collection, c'est un truc qui existe depuis un moment, et on n'a pas eu de nouvelles de Halo Infinite. En arrivant, on aura le 3 pour la Scarlet. Mais Prune, tu sais bien qu'il garde des cartouches pour la Scarlet. Ouais, mais bon, tu sais, quand tu fais un événement... Forcément. Moi, pour un événement comme ça, je m'attendais quand même à... Alors oui, Everwild, c'est cool, mais encore une fois, on n'a rien vu. Et on sait que le jeu n'est qu'en pré-prod, donc... Bon, moi, je reste un peu mitigé sur certaines choses, mais après... Tu viens quand tu veux. Mais après, sur le reste, il faut être sérieux. Il faut savoir qu'elles ont gardé, c'est ça ? Il faut être sérieux, c'est quand même ultra solide, et il n'y a vraiment rien de décevant. Je ne parle même pas du Project xCloud qui est encore prêt, lui aussi, à dégainer quelque chose de monstrueux, qui est en train de piétiner Stadia allègrement, parce que lui, il a déjà plus de 50 jeux prévus pour son lancement. Et puis, ils l'ont bien peaufiné, le lancement, ils n'ont pas fait comme ça, en fait. Et la technologie fonctionne assez bien. Donc, ouais, franchement, avant Scarlett, déjà, Microsoft, ils peuvent bomber le torse sans problème. Ça devrait bien se passer. Mais c'est vrai que maintenant, en ce qui me concerne, j'attends vraiment qu'on arrive dans le lit du sujet. Oui, franchement, il y a un côté zeldien. Oui, mais tu sais, moi, je les préfère quand ils me font rire. C'est vrai ? Bah, quête, si tu veux. Voilà. Je ne sais pas, moi, je trouve que ça a une up très solide, il y a plein, plein de choses intéressantes, et je pense qu'ils ont volé le show, je dirais, là-bas. Même Sony n'a pas réussi à les avoir. Mais c'était pas là. Ah ouais ? Ah merde. C'était pas le 3, en fait. C'est peut-être pour ça, en fait. Bah, c'était quand même un mini-E3, mine de rien. Pour celui qui est tout seul là-bas, oui, c'est un mini-E3. Je préfère te le dire. Mais bref, voilà, dans la plupart des trucs qui nous ont montré, il y a des choses très intéressantes, et je pense que vous ne serez pas déçus si vous vous jetez dessus, surtout avec le Game Pass, dans les mois qui viennent. Parfait, parfait. Bah, écoute, alors toi, sinon, juste pour finir, c'est quoi le jeu qui t'a le plus impressionné là-bas ? Oh là là, c'est dur ! Non, mais à part... Oh, je ne sais pas, franchement. Attends, laisse-moi réfléchir. Je vois pas... Vraiment, pour toi, c'est celui-là. C'est, bah, non, mais Flight Simulator. Après, en termes de jeu, je ne sais pas ce que ça va donner, puisque la partie ludique en elle-même n'est pas spécialement décrite, et ça va rester un simulateur de vol. C'est un peu chiant, quoi. Mais, oui, mais, imagine... Tu décolles, tu les pilotes automatiques pendant trois heures, et après t'as... Imagine que tu peux faire le tour du monde, et vraiment, et Tiger, c'est de quoi je parle, le tour du monde, lui, il l'a fait. Ouais, mais avec zéro pollution, là, on pollue pas. Avec zéro pognon, aussi. Avec zéro pognon. Bah, s'il faut acheter le jeu, quand même. Là, tu... Faut avoir un PC. Tu veux dire, il y a des personnes qui ne sont peut-être pas en capacité de faire un tour du monde dans leur vie. Dans leur vraie vie réelle. Et là... Mais pour pouvoir faire un avion sans jamais descendre de l'avion. Exactement. Et là, tu vois des trucs... Enfin, je veux dire, t'as une reproduction de la Terre qui est ultra fidèle, avec une technologie derrière que je vais laisser Sébastien Vlor, le gérant d'Asobo, vous expliquer dans l'interview, qui est peut-être parue, je sais pas encore, mais qui va... Si c'est pas le cas, elle va pas tarder. C'est tout simplement... Enfin, j'ai pris une mandale, quoi. Tu joues à ça, t'as plus envie de descendre. Et c'est pas aussi... C'est pas aussi compliqué à manipuler tout ça que sur un vrai... Justement, je veux dire, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Parce que j'avais tout ce qu'il fallait. Il y a quand même tout l'attirail du cockpit qu'il faut savoir gérer, etc. Ah oui, puis t'as toutes les forces contre lesquelles tu dois lutter. D'accord. Que ce soit le... Oui, donc c'est quand même très réaliste. Tu as l'impression, justement, de jouer avec du matériel dédié, des manches et tout ? Ah oui, j'avais un manche. Ils m'ont mis une assistance quand même assez importante. Mais j'avais un manche et un pédalier pour essayer de... Ah oui. Justement, de maintenir le roulis. Alors, quand j'ai fait un décollage, je vous dis tout de suite... Tu t'es scratché en deux secondes. Non, je ne me suis pas scratché. Par contre, je partais vers la gauche, mais tout le temps, quoi. Mon décollage était vraiment ridicule. C'est vrai, parce que t'as pas mis la même puissance. On aurait dit flag à la Jones. D'ailleurs, on peut se scratcher et tout dans le jeu, ou pas ? Se cracher. Alors, je ne vais pas essayer. Je n'ose pas. Se cracher, la gueule. Oui, c'est se cracher, c'est se cracher. Je n'ose pas essayer ce genre de choses. Je n'aime pas trop l'avion. Je n'aime pas. Mais tu aurais dû essayer pour voir si c'était bien fait. Non, non, messieurs. Donc, Flight Simulator, évidemment, c'est le truc qui m'a le plus impressionné. Imagine ça en réalité virtuelle. Ça doit être complètement fou. Ils ont prévu un. Je pense qu'ils vont y penser. Non, non, mais c'est sûr. Ils avaient fait un... Ça, ça va être extraordinaire. En vier, ça va être extraordinaire. Un billet pour expliquer qu'ils y sont. Et après, réussir à avoir les mêmes graphismes, la même profondeur de choix. C'est surtout réussir à mobiliser les forces en présence chez Asobo et chez Microsoft. Les forces de l'esprit. Pour réussir à ce que ce soit prêt et vraiment aller peut-être plus loin que juste un casque avec 3D restéroscopique. Tu perds un 4K aussi, c'est con. C'est un écran 4K. Mais tu peux peut-être gagner en maniabilité. Imaginons que tu fasses ça avec l'Oculus Quest, par exemple. Ah bah pour l'immersion, c'est sûr que ça va dire. Qui lui a maintenant une reconnaissance des mains et des pieds. Donc tu peux peut-être te faire des trucs plutôt sympas. Tu peux même t'affranchir du gros matos, du gros style. Ah bah oui, il me battille. Je joue dans un Paris Los Angeles, tranquille. Ouais, t'imagines. Inception. Bah après voilà, ça c'est le truc qui m'a le plus impressionné, c'est normal. Dans les autres jeux, alors je sais qu'il y a Wasteland 3 qui était là-bas malheureusement. Ne connaissant pas du tout la licence, n'ayant jamais joué, j'ai pas osé m'aventurer. Je sais que les fans vont probablement adorer. Les fans tu veux dire ? C'est de la suite non officielle de Fallout. Bah c'est en fait, Wasteland est sorti avant Fallout. Ouais, ouais. Techniquement. Le 3. Le Wasteland 3. C'est un univers post-apo aussi. Mais cette licence, elle était morte depuis combien de temps ? Enfin, elle était sous... Bon, elle est restée 15 ans endormie depuis... 15 ans endormie. Wasteland 2 est sorti grâce à Kickstarter. Et puis bah voilà. C'est énorme quand même pour une licence d'être réveillée 15 ans après. Bah, au fait, il y a Shenmue 3 qui sort là. Oui, oui. Et puis ils ont 15 studios quoi. Donc ils peuvent ressortir les vieilles licences quoi. Ouais, Inexile. Toujours le fait, pourquoi pas eux. Inexile qui nous sort ça et que ça a l'air encore très bien. Une fois de plus. C'est Jenny Matt qui a nul testé. Je sais pas qui avait testé Wasteland 2 chez nous. C'était toi ? C'est Camille. C'est Camille, je pense. Donc voilà. Donc je préfère laisser les spécialistes parler. D'autant plus que c'est du tactical. Donc évitons un peu... C'est bien qu'il ressorte ça quoi. Ah oui, c'est vrai que j'avais pensé que j'ai aussi joué au jeu de Swery The Good Life. Ah, génial. Non. Non, pas pour l'instant. C'est pas le moment de le montrer. Gigi était très bien. C'est pas le moment de le montrer. Un petit coup de The Good Life, Poufie ou pas ? Si t'as ça sous la main. Non, t'as pas ? Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas très grave. J'en profite pour rappeler à votre bonne mémoire. Gigi Macfield and Highland of Memories. Qui était très bien. Je sais pas ce que c'est. Ah, tu veux dire... Le perdu ? Son petit jeu qui est sorti. Non, le manquant. Le manquant. Ah, le manquant. The Missing. The Missing. Le fameux. Et bien voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur le X19. Après, il y a tout sur le site. Toutes les vidéos, les impressions. Exactement. Les trailers, les interviews qui arrivent ou qui sont arrivées. Ouais, donc l'interview de Sébastien Vlore pour Asobo. Interview de Matt Bouty. Enfin, interview. Voilà, cinq questions à Matt Bouty. Ils t'ont un peu pressé. Beaucoup. Il y a beaucoup de monde. De Matt Bouty, donc le head of Xbox Game Studio. On a l'interview de Florent Guillaume, qui est le game director de Tell Me Why. Et ça fait déjà pas mal de monde. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Ça fait déjà un... C'est très bien pour un petit event comme ça. Il y avait quand même beaucoup de choses à montrer et des choses à dire. Exactement. Donc voilà. Écoute, merci beaucoup Plume pour ce thème number one, qui était dédié au X19, que vous avez pu suivre en direct sur Gameblog. On passe au thème numéro deux, avec Tigre Souple, Tiger, qui va nous parler d'un jeu que tout le monde attendait depuis 200 millions d'années. Pokémon Bouclier, épée, que tu as pu tester. Depuis l'an dernier avec l'orémec. Un duo de jeu. Oui, si tu veux. Comme à chaque fois. Je connais tellement rien en Pokémon, moi, que de toute façon, je vais vous laisser parler. On va en discuter. C'est vraiment pas ma tête de thé. On va essayer de t'éclairer un peu plus. Mais il a l'air de vraiment bien changer ce Pokémon par rapport aux autres, quand même, non ? Non, Gaprik a menti. On va expliquer tout ça. On va décortiquer tout ça. Pas de vrai renouveau, la formule reste lucidement attachée à ses bases, pour le mieux. Donc ouais, Pokémon épée et bouclier, le nouveau duo de jeu Pokémon, c'est pas une nouveauté, vous le savez. À chaque fois, ça sort par deux pour pouvoir échanger les Pokémon. Pour pouvoir te gratter plus de poignons. Bon, tu sais. Mais pour être bien précis, on va juste refaire un petit point. Évidemment, il s'agit ici de la série canonique, donc, entre guillemets, celle qui est développée depuis 1996 sur Game Boy par Game Freak, des jeux Pokémon dans d'autres styles. Ok, bon. Il y en a eu, mais évidemment, le micro-événement, la micro-révolution pour cette série très traditionnelle, on reviendra dessus. La tradition. C'est que pour la première fois, la convergence, enfin, s'est faite entre une console de salon Nintendo et Pokémon, qui jusque-là a toujours été une expérience portable, pensée pour les consoles portables de Nintendo, même si on a tendance à l'oublier, il y a déjà eu des tentatives. Par exemple, sur GameCube, il y avait Pokémon XD qui proposait une aventure en 3D qui était appelée au vœu de nombreux joueurs depuis très longtemps. Et c'est à l'occasion du succès de la Nintendo Switch que Pokémon, dans sa version canonique, le canal historique, arrive donc sur une console de salon. Alors, avec toujours les idées de base qui sont essentielles à Pokémon liées aux jeux portables, ce que permet évidemment la Switch, mais a priori aussi les qualités qu'on peut attendre d'une console de salon, c'est-à-dire une technique au niveau, des Pokémon qui seraient plus mignons, plus impressionnants que jamais. Et c'est là un petit peu que le bas blesse avec ce nouveau duo de Pokémon. Personnellement, moi je pense que la formule Pokémon, ça fait un petit moment qu'elle tourne en rond déjà pour ceux qui espèrent avoir un RPG prenant dans lequel on peut vraiment s'impliquer. Il faut savoir quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Pokémon, que depuis 96, la formule de ces jeux-là répond toujours au même déroulé, c'est-à-dire que vous êtes un jeune garçon ou une jeune fille, vous pouvez le choisir, vous pouvez customiser votre apparence au fil de la mesure de l'aventure, mais c'est toujours pareil, ça commence dans un petit village, il faut choisir son starter, de petits plantes, de petits eaux ou de petits feux. Vous vous retrouvez toujours avec un rival qui au fur et à mesure de l'aventure va pouvoir vous jauger. Régis dans le premier jeu et maintenant c'est Nabil, le rival. Mais c'est vrai que pour certains, le problème du récit qui peut toujours être le même ou la mécanique toujours le même n'est pas un problème parce que finalement, il joue à Pokémon d'abord pour le combat, d'abord pour la compétition, d'abord pour le multi, pour l'échange, etc. Donc on a pas mal posé la question aussi de savoir si ce nouveau dieu de Pokémon était un bon Pokémon pour débuter et j'ai envie de dire, d'une certaine manière, comme tous les Pokémon, il est celui qu'il faut prendre, celui de la génération qui arrive si on veut débuter. Celui-ci a en plus l'avantage d'apporter heureusement, en 2019 sur Switch, beaucoup plus de confort que les jeux précédents. comme je vous le disais, c'est une série très traditionnelle Pokémon et il y a certaines choses qui n'ont jamais bougé au fur et à mesure des épisodes. Par exemple, vous partez toujours avec une équipe de six Pokémon et vous avez les faire combattre pour leur faire gagner des points d'expérience, pour leur faire gagner des niveaux et pour les faire évoluer. Donc dans le plus pur classicisme du JRPG japonais, à la Dragon Quest, les premiers Final Fantasy, c'est vraiment ça qu'on retrouve. Et jusqu'à maintenant, par exemple, quand il y avait son équipe de six, il était impossible de pouvoir remplacer ces six membres par des Pokémon qu'on aurait attrapés. Il fallait à chaque fois se rendre dans un Pokémon Center pour réorganiser son équipe. Tout ça, c'est terminé. Maintenant, il y a aussi l'XP multiple qui est de base proposée. C'est-à-dire que dans les jeux précédents, il fallait un objet spécial quand on combattait pour que tous vos Pokémon bénéficient des points d'expérience. maintenant, ce n'est plus le cas. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui ont été simplifiées, je dirais, en tout cas qui donnent plus de confort. Personnellement, je pense que c'est le genre de choses qui auraient dû arriver il y a déjà dix ans. Mais bon, que voulez-vous les fans hardcore qui jouent vraiment pour la compétition ou même pour la complétion ou qui sont fous de cet univers ? Et de toute façon, les chiffres de ventre ne donnent pas d'indice contraire à The Pokémon Company ou à Nintendo. donc ça avance par changement par petites touches. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai abordé ce premier point en préambule. C'est à mon sens vraiment le fait qu'on est arrivé à une ère de convergence entre une console de salon et un jeu Pokémon qui a fait finalement que l'accueil général par rapport à ce Pokémon a été très mitigé. Parce que, évidemment, même si la formule doit garder certains aspects classiques qui seront toujours là, c'était l'occasion de proposer une aventure digne de ce nom qui se renouvelle et surtout avec des modèles de Pokémon qui auraient été vraiment travaillés pour la Switch. Plume avait publié une news où il nous expliquait que les modèles des Pokémon Pokémon Company à travers la voix de son producteur Junishima Shusuda avaient expliqué que les modèles seraient inédits. C'est pour ça que le Pokédex, donc le Pokédex c'est le bestiaire, c'est le nombre de Pokémon qu'on trouve dans le jeu, avait été réduit pour cette version et en fait, il s'est avéré après que des fans aient récupéré le jeu et pu aller chercher un peu dans les lignes de commode que ce n'était pas le cas qu'on avait des modèles physiques de jeu déjà 3DS. Alors, évidemment, l'aspect technique, l'aspect technologique, ça n'a jamais été l'intérêt premier de Pokémon et les fans sont toujours passés au-delà de ça. Sinon, il leur paie le succès. Voilà, mais là, je pense que le fait qu'on arrive sur Switch qui est une console tellement populaire et aussi, c'est peut-être l'erreur aussi de communication de Pokémon Company à ce propos, c'est que depuis l'annonce des Pays Buclier, même si on nous a indiqué que le jeu était en développement avant Pokémon Let's Go Evoli qui était lui déjà un remake, voilà, donc c'était la première incursion sur une console de salon hybride portable pour Pokémon, mais c'était un remake donc c'était un peu particulier, on nous l'a présenté un petit peu dans l'esprit de ce qui s'était passé avec Zelda Breath of the Wild, c'est-à-dire une série très traditionnelle, rappelez-vous avant Breath of the Wild, le Zelda Wii où tout le monde avait commencé un petit peu à se rédire en se disant bon, Zelda on adore mais là la formule ça tourne un peu en rond, il y a toujours cette qualité, il y a toujours du plaisir mais là il y a besoin de quelque chose. et quand on analyse et il y a plein de gens qui le font ce Breath of the Wild qui a été un phare pour l'industrie et qui a vraiment bouleversé la formule, quand on vraiment s'y intéresse, on voit en effet que la formule Zelda a quand même été bien bouleversée, on a pu vraiment affaire au même jeu et c'est pas du tout ce qui se passe avec ce Pokémon malheureusement et c'est là où on a été aussi un peu induits en erreur. Alors, il y a quand même un peu plus de liberté qu'avant, en particulier à travers une zone qui s'appelle les Terres Sauvages dans lesquelles on peut se déplacer librement et aller à la rencontre des Pokémon géants, j'en parlerai tout à l'heure pour terminer sur ce point mais si vous êtes joueur depuis longtemps de Pokémon que vous aviez un peu laissé tomber les derniers épisodes ou si vous voulez vous y mettre en vous disant bon bah visiblement c'est nouveau, c'est le confort moderne et tout, et bien là pas du tout parce que les Terres Sauvages c'est quand même une zone très limitée d'autant plus que dans Pokémon pour attraper certains types de Pokémon à certains niveaux vous êtes obligé de faire l'histoire principale parce qu'en gros quand vous allez défier les différents champions vous gagnez à chaque fois un badge qui vous permet de progresser dans le jeu évidemment, dans le récit mais aussi d'avoir la possibilité de capturer certains Pokémon d'un certain niveau et dans cette zone sauvage vous trouvez des Pokémon très très forts de tous les niveaux mais en gros si vous n'avez pas été affronter le champion d'arène peu importe que vous croisiez ce racaillou niveau 45 de toute façon vous ne pourrez pas l'attraper donc cette liberté elle est de base bridée et elle paraît finalement un peu superficielle même si comme on peut le voir dans les visuels que les vidéos que diffuse Poufi il y a un soin la région de Galar c'est le nouveau pays de ce Pokémon qui évoque évidemment la Grande-Bretagne donc il y a un petit côté charmant mais très vite après ces premiers plans qui sont assez inédits pour la série il y a des valeurs de plans un peu plus cinématographiques ça peut faire rire pour les joueurs qui ne sont pas habitués à Pokémon mais pour les habitués qui font tous les jeux il y a quand même une nouveauté à ce sens là mais très vite quand l'histoire commence on se rend compte qu'on se retrouve de nouveau sur les chemins à arpenter comme d'habitude dans Pokémon avec les dresseurs qu'on va rencontrer en chemin jusqu'aux champions d'arène etc donc une formule qui ronronne et là c'était peut-être le moment justement de saisir l'occasion du succès de la Nintendo Switch et de ce qu'elle proposait pour proposer quelque chose de nouveau mais comme quand avec un studio comme Game Freaks qui tous les ans propose un duo de jeux Pokémon c'est compliqué de se renouveler on a pu le dire pour d'autres séries de jeux par exemple avec Assassin's Creed où à un moment on avait appelé à dire qu'il fallait peut-être que la série se repose pour revenir et c'est ce qui s'est passé avec Odyssey et avec Origins avant on a eu une proposition là où c'est beaucoup plus compliqué pour la licence Pokémon c'est que Game Freak ce n'est pas Ubisoft ce n'est pas 400 personnes dispersées aux 4 coins du monde qui vont bosser dessus pas du tout Game Freak c'est toujours resté un studio assez familial qui a vu là ses embauches ces dernières années ces derniers mois de manière exponentielle mais c'est quand même compliqué quand on est une petite société comme Game Freak qui développe et qu'on a Pokémon Compagnie et Nintendo qui sont derrière en train de toquer et de dire mais ça il ne faut pas trop toucher absolument tu vas respecter les délais coco exactement parce que Pokémon évidemment c'est une mission super juteuse donc si tu touches un petit truc tu peux tout faire foire surtout que ce n'est pas qu'un duo de jeux vidéo qui sort tous les ans c'est toutes les figurines toutes les pluches tous les jeux tous les dessins animés c'est un écosystème dans lequel la base reste le Pokémon de Game Freak mais eux ne possèdent pas une équipe démentielle et ils sont tenus à répondre aux obligations des grosses compagnies au dessus d'eux donc c'est toujours un petit peu enfermés dans leur propre truc puis après est-ce que les fans veulent vraiment que ça change changer dans le sens vraiment comme pour Zelda renouveler carrément le truc c'est ça quand tu vois les gens à quel point ils l'attendent tu as l'impression qu'ils s'en fichent c'est le paradoxe comme je vous le disais ils veulent des jeux en fait non moi j'aime beaucoup justement peut-être des fois même l'aspect un peu vieillot de Pokémon qui rappelle en fait des JRPG qu'on pouvait trouver dans les années 90 et d'une certaine manière je reste accroché à ça mais moi j'avoue sans peine que ça fait quelques années déjà que j'appelais de mes voeux un renouvellement de Pokémon parce que évidemment il n'y a pas de question à se poser pour les gens qui produisent ces jeux là parce que des enfants il y en a toujours et Pokémon c'est toujours aussi populaire à chaque fois c'est un carton il faut quand même le dire même si ce Pokémon a été reçu quand même assez froidement par rapport à d'habitude même si on n'est pas dans des notes catastrophiques globalement la presse considère que c'est un bon jeu mais qui doit se renouveler et qu'il n'est pas à la hauteur là en Grande-Bretagne c'est le troisième meilleur démarrage de l'année avec FIFA et avec Call of Duty en sachant en plus que la Grande-Bretagne en général c'est pas vraiment là où les jeux Nintendo sont forcément c'est plutôt en Allemagne en France en Espagne que les jeux Nintendo sont vraiment très très appréciés donc ça continue à fonctionner mais là pour la première fois on a eu un coup d'arrêt en tout cas de la part la part des critiques et aussi dans la foulée de la communauté qui a un peu dit bon maintenant ça suffit la formule depuis 96 est un peu la même c'est on rajoute par petites touches mais voilà avec avec une Switch qui est tellement populaire qui propose du jeu indé qui propose des licences Nintendo réinventées qui propose même maintenant certaines licences éditeurs tiers qu'on n'aurait pas espéré il fallait que ce Pokémon arrive et qu'on passe à quelque chose de nouveau et malheureusement c'est pas aussi la proximité avec la sortie de Pokémon Let's Go qui peut poser problème parce que déjà l'année dernière c'était une formule très classique de Pokémon d'ailleurs on n'attendait pas ça forcément à l'époque ça avait quand même le remake l'an dernier avait quand même pris la jouabilité de Pokémon Go non ? non il y avait des éléments avec la Pokéball qui était fournie qui évidemment simplifiait encore les choses et de toute façon on le constate aussi dans celui-ci le fait qu'il y ait Pokémon Go ça a obligé quand même Game Freak à justement se réinventer un peu j'imagine pour un peu plus d'accessibilité et de confort mais le Pokémon Let's Go évidemment il jouait il surfait sur le succès de Pokémon Go mais il restait tout de même un Pokémon très classique dans les règles de l'art d'autant plus que c'était plus ou moins un remake de Pokémon Jaune qui est quand même si je dis pas de bêtises le quatrième jeu Pokémon sorti donc il y a de ça c'était en 97 quoi donc on pouvait je pense que les fans pouvaient encore le tolérer le Pokémon Let's Go d'une certaine manière parce que c'était un remake et puis il y avait toute la nostalgie qui allait avec et puis pour les nouveaux venus bah voilà c'était une formule qui était en plus très mignonne très pensée pour les enfants mais là avec l'arrivée de la Switch ça se ressent ça se sent que Pokémon c'est un vieux jeu en fait et que ça fait trop longtemps qu'il ronronne et évidemment juste pour pas qu'on oublie d'en parler on le voit depuis tout à l'heure dans les images une des grosses nouveautés de ce Pokémon c'est le Dynamax donc qui permet d'avoir des Pokémon gigantesques mais on se rappellera qu'il y a déjà quelques paires de jeux Pokémon on avait les Ultra Evolutions qui permettaient déjà de proposer de nouvelles formes à des Pokémon qu'on connaissait et les rendre plus impressionnants le Dynamax c'est très rigolo ça permet de voir des Raichu géants des Pikachu géants dans des affrontements à la Godzilla mais un peu plus mignon forcément la Switch ça peut le faire mais voilà c'est totalement anecdotique c'est totalement anecdotique et ça ne ça ne rebat pas les cartes et c'est l'équation qui va être très compliquée je pense dans les prochains mois pour Game Freak en tout cas c'est de garder ce qui fait le charme de Pokémon mais en se réinventant parce que étant donné le retour qui a été fait par les joueurs comme pour la presse sur ce duo de jeux c'est impossible de proposer un prochain épisode similaire tu peux changer de look et je dis ça même si c'est le meilleur démarrage en Grande-Bretagne comme quoi on n'est pas dans le cadre des papas il n'y a peut-être pas de trucs différents complètement différents vous allez voir le prochain ça va être un monde ouvert ça va être une claque technique et puis tout le monde mettra le feu à des broussailles on n'a pas malheureusement ce qui serait intéressant par exemple c'est de savoir quels sont les chiffres de vente par rapport aux nouveaux joueurs et aux joueurs anciens parce que on aurait tendance à se dire et moi c'est ce que je me dis depuis des années en noyant toujours de la bienveillance de Pokémon c'est un univers que j'ai toujours apprécié mais c'est ce que je me dis depuis plusieurs années je me dis bah finalement la machine est tellement rodée et le principe est tellement génial des enfants il en est toutes les générations des Pokémon il en est toutes les générations donc on a l'impression que c'est un mouvement comme ça cyclique naturel et que ça se vend tout seul peut-être que peut-être qu'il va toucher les plusieurs générations justement bah ça a toujours été l'ambition ceux qui aiment ceux qui connaissent depuis mille ans bah vous y serez pas dépaysés et puis les nouveaux vous allez comprendre mais ça a toujours été de toute façon là tu le vois encore dans les pubs aujourd'hui les pubs actuelles qu'on voit à la télévision on voit tous les Pokémon de toutes les générations qui arrivent dans le jeu même ce Pikachu comme tel qu'il était sur Game Boy ça a toujours été le parti pris mais est-ce que là ils vont pas justement laisser de côté un peu bah les vintenaires ou trentenaires qui encore y jouent à fond et vont peut-être enfin passer à autre chose faire une version à super hardcore de Pokémon mais en tout cas pour résumer tout ça parce que c'était quand même très dense si vous êtes un habitué de Pokémon qui attendait du changement vous risquez évidemment d'être déçu après l'expérience Pokémon reste agréable mais si ça fait déjà un moment que vous avez l'impression que ça tourne en rond et tout bah vous allez être forcément déçu si vous n'avez jamais joué à Pokémon c'est je pense le plus confortable le plus actuel mais comme j'ai eu l'occasion je me rappelle d'une conversation comme ça par exemple avec Emmerick que je salue si jamais dans Mimic de GameLog qui quand moi je jouais devant lui il hallucinait en fait sur l'aspect rétro du titre et ça c'est quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête si jamais vous ne connaissez pas Pokémon et vous vous y lancez c'est une série très traditionnelle qui a son héritage pioché chez Dragon Quest chez les grands noms du JRPG et ça faut être préparé aussi et c'est resté dans son jeu et c'est resté très tradit très rigoureux même s'il y a des aménagements qui sont beaucoup plus confortables aujourd'hui mais il faut en être bien conscient si vous découvrez la série Pokémon c'est des vieilles mécaniques ok bah je vais prendre de Pokémon épais alors merci à plus salut tu trouves le Canartichot exclusif dans Pokémon il y a Canartichot ok bah je prends vraiment épais à plus voilà donc il faudra forcément les deux Pokémon pour après vous pouvez alors évidemment vu qu'on est sur Switch ça c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué mais on a la possibilité de faire des c'est la nouvelle version Canartichot de Palartichot dans cette version de Galar et évidemment avec la Switch vous avez la possibilité de jouer en multijoueur pour faire des combats mais aussi de faire des échanges là on voit par exemple ce petit Ponyta façon petit poney il est exclusif à la version bouclier mais vous pourrez évidemment l'échanger via les plateformes en ligne proposées dans le jeu Chelours est dedans ou pas ? Chelours Chelours est dedans ah cool parfait Chelours est dedans Chelours et sa version Dynamax il déchire tout il n'y a pas tous les Pokémon des générations précédentes en même temps c'est toujours un peu difficile mais là on est aux alentours de 400 Pokémon tirés de toutes les générations dans une trentaine de nouveaux donc il y a quand même de quoi faire tout à fait et rappelons donc que tu as fait le test sur Gameblog et tu avais mis tu l'es mis 7 7 sur 10 tout à fait voilà voilà bah écoutez si vous voulez vous lancer dans l'aventure Pokémon vous savez à quoi vous attendre désormais Pokémon épais bouclier donc qui est sorti sur Switch bah il n'y a pas longtemps c'est ça il y a quelques jours parfait merci Tiger pour ce tour d'horizon pokémonien et on va passer au thème numéro 3 chers amis et nous allons parler d'un jeu Star Wars Fallen Order Jedi Fallen Order enfin non faut pas se tromper sinon c'est la mort et toi c'est Jenny Wan qui l'a testé tout à fait et qui va nous en parler en long, en large et à travers et oui alors Star Wars Jedi Fallen Order alors c'est quoi bah il va nous raconter une nouvelle histoire dans l'univers Star Wars où on va suivre Cal là qu'on peut voir à l'écran si jamais vous avez la vidéo Cal qui tire ses traits d'un acteur assez connu alors j'ai plus le nom en tête c'est le mec qui jouait le Joker enfin le Joker le pseudo Joker dans Gotham j'en ai aucune idée voilà donc un Monaghan sans famille mais j'ai pas semblé Monaghan Curry quelque chose bref et donc cet acteur prêtre c'est très heureux Cal Cal qui est un jeune padawan enfin qui était un jeune padawan et c'était plus un padawan et non c'était plus un padawan puisque malheureusement en plein milieu de son entraînement bah il s'est passé quoi il s'est passé l'ordre en 66 voilà terrible terrible donc lui il a réussi à s'en sortir et il se cache depuis toutes ces années depuis quelques années sur Bacar une planète Cameron Monaghan Cameron Monaghan Bacar une planète sur laquelle on peut trouver tout un tas de destroyers stellaires de la république des clones échoués partout et lui en fait qu'est-ce qu'il fait bah il joue le rôle d'un ferrailleur malheureusement un jour pour sauver un de ses camarades de chantier il va utiliser la force la force qui va ressortir un tout petit peu et du coup bah ça va malheureusement mettre sur son dos l'inquisition l'inquisition de l'Empire qui est bah un espèce d'ordre d'ordre c'est pas des sites ce qu'on découvrait dans Star Wars Rebels qui est en fait une faction formée par Vador pour anéantir les quelques Jedi die qui survivra encore dans la galaxie donc on a des alors ce sont des inquisitrices on a des manipulatrices de sabre laser donc mais qui ne sont pas considérées comme des sites dans la série même si la seconde inquisitrice qui sera notre antagoniste principale dans le jeu bah elle a un design très très Vadorien on va dire voilà qui ressemble beaucoup visiblement aux esquisses de Kyle Oren exactement donc j'avais montré dans un ancien podcast un vieux podcast où il faudra aller chercher il faudra aller retourner en 2017 pour trouver je vous avais parlé d'un livre sur l'épisode 7 un livre avec tout un tas de croquer préparatoire de dessin etc bah en effet cette seconde inquisitrice on dirait que bah ça aurait pu être Kylo Ren voilà donc on va avoir cette seconde inquisitrice qui va nous nous courser le popotin mais pas que on va avoir aussi des alliés des nouveaux alliés alors je me rappelle c'est Serré c'est une ancienne Jedi en fait c'est elle qui vient nous sauver au moment où on va se faire défoncer par l'inquisitrice au début du jeu elle vient nous sauver elle est avec son petit pote dans son petit vaisseau le Mantis et elle a un but c'est elle aimerait bien reformer l'ordre Jedi bon alors cet objectif qu'est-ce qui va en arriver à ce moment là de l'histoire je ne sais guère oui bon bref on peut s'en douter un petit peu mais voilà donc ils ont ça comme objectif donc on va suivre ce fil rouge là qui sera d'essayer de ressusciter l'ordre Jedi et face à ça on va devoir se battre contre la seconde inquisitrice qui essaye de nous faire la peau et qui nous course un petit peu partout dans l'univers voilà et pour résoudre notre petit problème de restauration d'ordre Jedi on va suivre une piste et cette piste elle va nous mener sur une civilisation éteinte les Zepho qui ont laissé des ruines un peu partout dans l'univers voilà et nous qu'est-ce qu'on va faire on va aller explorer ces ruines pour en découvrir les secrets pour pouvoir peut-être à la fin pourquoi pas parvenir à notre objectif voilà donc Kal qu'est-ce qu'il va faire il va prendre son petit vaisseau le Mantis avec son petit équipage et ils vont partir à la conquête de l'univers il va y avoir en tout et pour tout on va visiter 6 univers différents alors il y a certains univers ou planètes ? planètes voilà 6 planètes différentes je vais pas vous donner lesquelles pour vous spoiler mais il y en a certaines que vous pourrez reconnaître dans les vidéos si jamais vous les avez sous les yeux donc il va explorer toutes ces planètes là et et ben voilà quoi donc ça en gros c'est le scénario alors au niveau de l'histoire c'est cool d'accord même si c'est vrai qu'en termes de rythme le jeu est assez long pour voir le bout de l'histoire ça m'a pris ça m'a pris je dirais environ allez c'est une vingtaine d'heures ouais 25 heures moi ça a dû me prendre voilà en alternant entre les modes facile et normal et en explorant bien partout donc on est sur un espèce de faux rythme quand même faut pas vous attendre à avoir les retournements de situation le rythme d'un film non on est plutôt sur quelque chose qui va ressembler à une série en termes d'histoire avec pas mal de petites intrigues secondaires qui vont venir se superposer à chaque fois qu'on va visiter une nouvelle planète et du coup le fil rouge il avance tout doucement voilà et au final bon bah c'était cool on a revu pas mal de poncifs des films star wars le petit droïd mignon qui fait des trucs de fou les scripts les scripts sont assez fous là par exemple ce que vous pouvez voir à l'écran où le notre voilà le marchard qui est devant notre héros vient de se prendre un tie fighter dans le cul et bah ça ça arrive ça arrive très fréquemment en fait on a des très 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 beaux scripts tout au long de la série tout au long du jeu mais voilà donc en termes d'histoire vous attendez pas à avoir la meilleure histoire star wars de tous les temps c'est cool mais c'est pas ouf voilà ça reste original en tout cas ça reste original c'est une histoire originale avec des personnages originaux alors moi je vais mettre un autre bémol en plus sur cette partie là histoire c'est que le design des personnages moi m'a dérangé en fait on dirait qu'ils sortent d'une d'une série animée genre un Pixar voilà c'est marrant que tu dis ça parce que que ça soit le plot comme l'aspect moi ça me rappelle justement énormément Star Wars Rebels parce que Star Wars Rebels tu suis justement un padawan qui va être formé et comme tu le disais par rapport au design de la seconde soeur inspiré de Kylo Ren dans Star Wars Rebels il y avait déjà cette idée de reprendre des designs préliminaires le robot qui s'appelle Chopper je crois était un design préliminaire d'R2D2 l'un des personnages c'est un design préliminaire de Chewbacca j'ai l'impression qu'ils ont fait un peu ça et moi contrairement à toi de ce que j'ai vu de la galerie de personnages je trouve qu'elle a un côté très première trilogie avec des persos qui ressemblent un peu à des marionnettes moches et justement c'est ce qui me plaît en fait voilà et c'est ce qu'on retrouve aussi avec le doublage moi je trouve que le doublage français moi je l'aime bien il fait très début années 80 exactement vraiment c'est bien c'est fait exprès aussi oui je pense pas il y a que du doublage en français ou il est en français ? alors si t'as commencé à aller en français et bah t'y joueront en français c'est un peu la maths en anglais c'est pas grave j'ai trouvé ça un peu la VF non la VF elle est plutôt cool moi j'ai rien à c'est pas mauvais c'est juste que ça fait un peu vieillot par moments je trouve non mais oui ça plaira et puis c'est sûr en tant que fan on est content de voir évoluer à nouveau cet univers la période à laquelle ça se passe surtout c'est à dire que ça soit entre le 3 et le 4 c'est chouette je sais pas je vais donner un exemple par exemple en termes de jeu vidéo le dernier gros jeu solo à être sorti avant ce Jedi Fallen Order c'était le pouvoir de la force voire le pouvoir de la force 2 moi j'avais préféré l'histoire de l'apprenti Starkiller que j'avais trouvé mieux intégrée plus profonde plus avec de plus gros enjeux que celle de ce Jedi Fallen Order même si ça reste très plaisant à suivre voilà alors bon c'est des phases de sortie de l'encore parlons un petit peu de jouabilité maintenant puisque donc comme je le disais ce jeu c'est le premier vrai jeu solo de cette nouvelle génération ça fait plaisir enfin voilà parce que jusqu'à ce moment on avait eu quoi je suis désolé je suis obligé d'interrompre mais de Star Wars de Star Wars ils ont rien à péter mais putain ils ont mis des années à arriver à un truc comme ça je suis désolé moi c'est ce que j'aime action aventure mais comment ça c'est que mais Traz ce jeu mais t'es un imposteur il s'enthousiasme pas pour les autres je vais le faire celui-là c'est obligé c'est pas possible c'est comme les gens qui faisaient semblant d'être contents quand on est champion du monde c'est pas grave il est dans la bonne vibe c'est tout moi je le tris Star Wars c'est vraiment pas mon truc j'y connais absolument rien mais quand un jeu comme ça est bien fait que ça s'appelle Star Wars ou machin truc moi je dis ok pas de soucis t'as pas dit ok t'as dit ouais enfin yes toi qui es fan d'Uncharted tu pourrais y aller toi qui es fan d'Uncharted tu pourrais y aller enfin un jeu un Uncharted dans l'univers Star Wars peu importe l'univers mais de toute façon oui c'est surtout qu'on va en reparler d'un petit peu d'Uncharted après exactement du coup je me suis perdu mais c'est à cause de lui c'est du gameplay Tomb Raider Uncharted avec un peu de Sekiro je voulais dire un truc parce qu'on a eu quoi jusqu'à présent sur PS4 on a eu quoi Battlefront Battlefront voilà moi j'ai acheté j'ai décidé d'acheter une PS4 le jour où j'ai vu le trailer de Battlefront le 3 grand mal m'en fasse voilà je trouve que Battlefront avait un gros avantage par rapport à Fallen Order par contre c'est au niveau sonore c'est un truc qui me dérange et moi c'est ce que j'adorais dans Battlefront c'est que vraiment les sons explosaient c'était peut-être même saturé le sound design il est bon je le trouve pas si bon que celui de Battlefront il n'y a pas cette pêche qu'on retrouvait dans les Battlefront parce que t'as pas les enceintes de la mort de Plume oui ça c'est vrai c'est pour ça ça c'est vrai aussi il a un home cinéma chez lui de Bourgeois exactement tu vois je te le dis je salue pas en fait mais donc voilà jusqu'à présent on avait eu quoi un premier Battlefront avec quoi 30 minutes de solo allez à tout péter après si tu voulais jouer si tu voulais jouer fallait aller en ligne voilà alors Battlefront 2 lui il avait un vrai solo avec une vraie histoire qui était plutôt cool d'ailleurs mais vous vous souvenez le méga bad buzz etc voilà ce jeu gardera ça pour lui il se gardera cette sale étiquette toute sa vie même si au fur et à mesure des dernières mises à jour ils ont amélioré beaucoup de choses en plus 5 ans après c'était trop tard c'est trop tard voilà c'est trop tard pour Battlefront 2 et et ben voilà là ça y est on a un vrai bon jeu Star Wars un vrai de vrai et donc ce jeu il va utiliser pas mal de mécaniques Uncharted Tomb Raider ça va être ce qui va être le gros de la base du jeu donc en gros qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que déjà notre petit cal lui il va grimper partout il va grimper au mur il va grimper sur les marcheurs comme vous avez pu le voir dans la vidéo tout à l'heure où il grimpe sur un marcheur pour pouvoir aller à l'intérieur il va voilà et il se faufile aussi il se faufile il grimpe il saute il tire des lianes il joue à Tarzan enfin voilà il fait vraiment toute cette partie là acrobatique qu'on peut retrouver dans les jeux type Tomb Raider ou Uncharted et on va retrouver aussi un autre aspect qui va être l'exploration de temples puisque les niveaux sont des temples géants et en gros pour passer à la pièce suivante qu'est-ce qu'il va falloir faire ? il va falloir déplacer un pilier avec la force il va falloir prendre une boule la faire passer dans un tunnel pour qu'il se retrouve dans une autre pièce et activer un mécanisme voilà il va y avoir un peu des puzzles dans les niveaux donc tout ça on va retrouver une grosse grosse influence Tomb Raider Uncharted dans le jeu et ça pour le coup c'est plutôt bien fait parce qu'en plus les niveaux ils sont bien fichus donc comme je disais tout à l'heure on va visiter 6 planètes il y en a 3 notamment qui sont grandes sur lesquelles on va passer du temps on va même y revenir 2 fois c'est-à-dire on y vient une première fois on y revient une deuxième fois quand le scénario du jeu l'exige et donc les niveaux sont vastes ils sont grands ça fonctionne comme un Metroidvania c'est-à-dire qu'on va déverrouiller des pouvoirs un petit peu au compte-gouttes dans le jeu l'appréhension de force la répulsion de force qu'est-ce qu'on a d'autre ? le lancer de sabre notre droïde il va pouvoir acquérir des nouvelles petites caractéristiques il va pouvoir pirater des trucs il va pouvoir enfin bon bref voilà toutes ces choses-là qui vont permettre d'ouvrir les portes du niveau à droite à gauche du niveau qui sont bien fichus parce qu'il y a énormément de verticalité voilà tu parlais des compétences est-ce que du coup t'as un arbre de compétences qui te permet de personnaliser ton personnage ou est-ce que c'est ces arbres de compétences bidons ou tu sais en fait finalement au bout d'un moment tu complètes tout parce que moi c'est un arbre de compétences bidons ah oui d'accord dans lequel au final tu complètes tout voilà non non il n'y a pas d'esprit RPG dans le jeu il n'y a pas de quête c'est très linéaire très 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 linéaire c'est-à-dire que ils ont fait très grand public c'est un monde à la Metroidvania voilà ok donc comme je te dis où tu vas vraiment pouvoir déverrouiller une porte quand tu auras déverrouillé le pouvoir et revenir sur la planète après bon bref voilà et on peut ajouter que c'est vraiment tellement pas RPG que dans les coffres tout ce que tu trouves c'est du cosmétique à chacun des extraits des trucs pour rendre plus joli ton sabre ou plus changer la couleur de la la ça ne pousse pas trop à l'exploration ça quand même au moins c'est gratuit si 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 d'accord il y a quand même quelques moi je ne les ai pas encore toutes faites là il y a quelques petites il y a je sais un donjon optionnel que je n'ai pas encore fait et il y a des boss optionnels il y en a un par grosse planète moi j'en ai fait deux pour l'instant il m'en reste deux à faire pour platiner dans l'espèce de gros crapaud je ne le patinerai pas parce qu'il faut le finir en ultra difficile le gros crapaud dans la première planète au début c'est pas la peine mais tu as retrouvé les sensations de Sekiro en jeu du coup c'est aussi précis non c'est pas aussi précis alors pourquoi est-ce que je balançais Sekiro dans le nom du test c'est un petit peu pour le gameplay un petit peu pour les combats si quand même même s'ils sont beaucoup moins rapides il faut dire ce qu'il y a et la progression et c'est surtout la progression en fait c'est à dire que donc on a cette grosse mécanique Tomb Raider qui va être de devoir explorer les donjons avec l'ouverture des portes en mode Metroidvania et à côté de ça on a rajouté une grosse surcouche From Software pourquoi ? pourquoi donc me direz-vous ? et bien déjà il va y avoir plusieurs principes qui vont expliquer cela déjà l'exploration votre vie ne se recharge pas vous avez deux kits de soins que vous pouvez utiliser vous ne l'en trouverez pas dans les coffres les ennemis ne vont pas en dropper votre vie ne remontera pas elle ne remontera que quand vous irez vous reposer au feu de camp donc là il y a un feu de camp mais qui a un point de méditation malheureusement le fait de se reposer au point de méditation ça fait réapparaître tous les ennemis de la zone ça c'est une première mécanique voilà exactement et ensuite on va avoir une deuxième mécanique c'est à dire si tu meurs tu perds l'expérience du point de compétence en cours et tu as une chance d'aller la chercher encore une mécanique tu la récupères comment du coup ? en la récupérant l'ennemi qui t'a tué ah d'accord ok voilà j'imagine que t'as pas un corps à ramasser non 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 Dark Souls non 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 celle-là pour le coup c'est vraiment en tuant l'ennemi qui t'a tué ah juste le frapper ouais juste le frapper moi c'est au premier coup à chaque fois tu lui donnes des voies c'est fini c'est vrai tu lui tapes une fois et voilà alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme mécanique et ensuite l'autre truc qui va faire penser bon alors il y a plein d'autres trucs qui font penser à du Dark Souls par exemple dans les niveaux on va pouvoir déverrouiller des raccourcis à droite à gauche tirer la rigue après en avoir bavé ouais t'as un raccourci donc ça c'est assez amusant ça rappelle bien bien les Souls aussi mais tu disais qu'il n'y avait pas la précision de Sekiro non 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 alors après en termes de combat c'est à dire qu'on est sur quelque chose qui va s'inspirer de Sekiro Sekiro c'était quoi t'attaquais et t'avais ta jauge de garde et ton but c'était de faire découpiller la jauge de garde adverse pour pouvoir lui placer un contre bah là ça va être la même chose t'as ta jauge de garde l'adversaire a lui aussi sa jauge de garde et ton but ça va être de pas le taper comme un bourrin parce que ça tu n'y arriveras pas même en facile tu n'y arriveras pas même en facile les ennemis sont résistants non il va falloir y aller petit à petit parer les coups de ton adversaire lui mettre des coups dans sa garde à lui parce que t'arriveras pas à le toucher du premier coup jusqu'à faire découpiller sa jauge de garde et là t'auras une fenêtre pour l'attaquer et notamment bah alors le contre il est quasiment aussi puissant que dans Sekiro c'est à dire que la meilleure arme là dedans c'est donc t'as l'esquive t'as pas mal de trucs qui te permettent de te défendre dans les combats et tu contres quand même mais quand tu contres c'est assez violent voilà et là tu peux faire dégoupiller la jauge de garde en un seul coup si t'arrives à placer le contre au bon moment donc c'est ce gameplay là en fait qui m'a un peu fait penser à Sekiro donc on a une vraie surcouche France Software par dessus cette surcouche Tomb Raider en fait ils ont pris vraiment quelque part le meilleur de plein plein de jeux ouais voilà c'est un espèce de melting pot ce Star Wars ils ont pris des formules qui fonctionnaient à droite à gauche ils ont pris donc la formule Tomb Raider pour l'exploration de tombeaux la formule Metroid pour la map et la façon dont tu vas l'explorer et où tu vas pouvoir déverrouiller les différents compartiments et tous les secrets et à côté de ça au niveau de l'exploration ils nous ont mis des règles d'exploration à la From Software qui sont plutôt cool et en plus de ça les combats ils sont plutôt bien aussi alors certes c'est pas alors certes c'est pas aussi ouf que dans Sekiro c'est pas aussi nerveux puis c'est pas aussi difficile d'accord soyez bien d'accord même si moi j'ai un problème avec les temps de latence entre les commandes t'as touché sur Xbox One ouais ouais et par moment ça me dérange un petit peu alors faut s'y faire ouais mais ça me dérange un petit peu tu joues en quelle difficulté ? en Chevalier Jedi c'est ça ? ouais la normale ouais c'est la normale et non mais je veux dire il faut s'y faire voilà c'est juste ça et le fait que tu ne pars pas tu gardes pas automatiquement il y a un petit temps avant qu'il lève son sabre et que tu puisses faire ta parade ou un petit temps avant que l'attaque elle parte ça peut être déstabilisant pour beaucoup de monde notamment sur certains boss aussi on va avoir du problème de timing sur la contre absolument parce qu'il va falloir être observateur bien observer les mouvements ennemis pour pouvoir lancer le contre au bon moment parce que sinon on va se faire avoir alors le jeu moi il y a autre chose qu'on pourrait avec lequel on pourrait le ramener le rapprocher d'un Souls ou d'un Sekiro c'est la difficulté alors en facile on est facile en normal ça reste tout de même il y a tout de même un peu de challenge comme je vous le disais mise à sortie des Stromtroopers de base tous les autres ennemis sont résistants et ne vont pas se faire avoir du premier coup voilà et puis quand tu es en boss tu comptes les boss exactement et il suffit que vous montiez un tout petit peu la difficulté alors il y a deux il y a difficile et super difficile et alors là vous êtes en face d'une expérience comparable à ce que vous pourrez avoir dans un Dark Souls voilà exactement en termes de difficulté voilà voilà donc au niveau de la jouabilité c'est un bon mélange et c'est bien réussi parce qu'on a de l'exploration on a des petites énigmes on a des combats qui sont bien stylés et à cause de ça en plus de ça on a une surcouche from software qui est pas dégueu et qui devrait faire plaisir à certains voilà alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il a pas de 10 sur 10 ce jeu là ah oui c'est pourquoi il a pas de 10 sur 10 alors que Thras était prêt à lui donner parce qu'on a dit qu'en termes de gameplay c'était super bah déjà je vous l'ai dit tout à l'heure l'histoire elle m'avait pas séduit plus que ça elle est cool mais c'est pas la meilleure du monde l'autre truc qui fait rager un petit peu c'est la technique parce que malheureusement elle est pas super 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 à la page alors déjà le premier truc qui choque c'est les animations mon dieu les animations de ce jeu votre héros en soi elles sont pas si moches que ça mais les transitions entre deux états du héros je sais pas moi par exemple il est en train de courir il va mettre un coup de sabre où il va sauter sur une pierre où il va avoir une jambe un peu en l'air et l'autre au sol c'est une catastrophe il manque des étapes il manque des étapes c'est pas bien foutu il y a des animations qui sont super classe il y en a qui sont super classe mais d'autres par exemple est-ce que t'as vu l'animation de quand tu lances un pouvoir mais il le lance dans le vide et il regarde sa main comme ça oh mon dieu moi j'ai pris la capture d'écran je me suis rapproché de la mûre tu sais j'ai voulu faire la capture d'écran du héros qui regarde sa main enfin bref peut-être qu'il aime bien sa main je sais pas non 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 il se dit par la main avec son visage vide il se dit par la main je sais pas non les animations c'est vraiment pas ça et alors moi il y a un truc qui m'a vraiment choqué par exemple c'est ne serait-ce que c'est un truc que j'ai fait deux trois fois à certains moments pour m'en mettre plein la vue tu sais la marche forcée comme on nous l'impose dans certains jeux moi je me la suis imposée moi-même pour découvrir certains décors ton personnage tremble quand tu marches voilà déjà rien que ça il gère pas la marche voilà donc non les animations ça le fait pas et ça casse un peu le délire il y a un autre truc qui casse le délire c'est les coups de sabre laser qui découpent que les robots alors déjà dans le décor c'est pas tout le temps voilà dans les décors on va pouvoir faire des traces rouges uniquement sur certaines parties du décor genre les portes ce genre de truc mais les murs et tout c'est mort et surtout on va rien pouvoir découper on découpe les droïdes on découpe les animaux on découpe les fleurs on découpe quelques éléments de décor alors toujours au même endroit c'est à dire que le trait de ça aura lieu toujours au même endroit sur tel ennemi ou tel ennemi ou tel objet donc ça déjà c'est un peu un peu dommage et si c'est un humain bah c'est mort tu couperas rien voilà les humains sont en adamantium le sabre laser est en mousse voilà et il ne coupe pas les humains voilà c'est très dommage surtout quand on sait que le pouvoir de la force 2 le faisait dans le pouvoir de la force 2 tu coupais les bras les jambes les têtes donc maintenant c'est du politico incorrect tu penses du coup bah je sais pas je sais pas comment il justifie ça oui c'est Mickey c'est Disney j'en sais rien moi perso je trouve ça bizarre qu'en tant que Jedi il attaque des créatures vivantes en permanence bah il a vu découper des animaux qui avaient rien fait à chaque fois moi je trouve ça très bizarre bah si les animaux t'attaquent ils sont violents normalement le Jedi le Jedi est pacifique non c'est pas un Jedi c'est un ancien padawan il n'a pas de contrôle mental il n'a pas d'éclairs qui lui sortent des mains non plus bon bref il est assez faiblard au niveau des pouvoirs les éclairs c'est les Sith oui je sais mais par exemple si tu compares en termes de puissance Khal et l'apprenti du pouvoir de la force Khal c'est un mob dans le pouvoir de la force c'est un mythe boss ça ne l'oblige pas à assassiner tout le monde c'est ça que je me dis non mais il a pas le contrôle mental Khal voilà l'apprenti l'avait lui non en termes de puissance il est clairement un peu plus faiblard ce qui rend les combats un peu plus compliqués aussi d'ailleurs voilà il y a donc ce sabre laser qui ne découpe pas donc ça c'est vraiment dommage et il y a un autre truc qui fait rager c'est tout simplement la technique pure et dure en elle même alors moi j'ai joué sur PS4 Pro j'ai choisi d'entrer le mode performance qui me permettait d'avoir un meilleur frame rate au prix d'une résolution moins élevée voilà même avec ce mode là on a des ralentissements qui ne sont pas fréquents qui arrivent de temps en temps alors sur je vais te donner le nom d'une des planètes Kashyyyk sur Kashyyyk j'ai eu droit à plus de ralentissement que sur les autres planètes je ne sais pas pourquoi mais sur Kashyyyk c'est la végétation c'est ce que j'ai à dire il y a trop de végétation ils sont grands les Wookiee même le design des Wookiee mon dieu tu vois je parlais du design des personnages tout à l'heure qui était dégueulasse celui des Wookiee c'était dégueulasse ah ouais non mon dieu des Wookiee on l'avait vu dès le premier trailer les Wookiee ils ont des gueules ils leur ont fait des couettes non 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 c'est juste les têtes des Wookiee ils sont pas rasés ah bah tiens voilà un en effet tu dirais un vieux modèle 3D des années 90 c'était lui qu'on avait vu dans le trailer de l'E3 il s'était fait mais déglinguer pourquoi ? parce qu'il est mal fait ah il est super mal fait son visage est super mal fait non non les Wookiee sont très moches vraiment très 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 moches non mais Kashyyyk même en intérieur des plans en intérieur où j'avais des ralentissements qui duraient des fois 5-6 secondes d'affilée je me disais waouh mais qu'est-ce qu'il se passe donc Kashyyyk je ne sais pas pourquoi elle déconne un petit peu et donc bah voilà des chutes de framerate mais aussi ça c'est valable sur toutes les planètes du popping en veux-tu en voilà devant toi au fond du décor au milieu du décor au milieu à droite à gauche à gauche en haut en bas et pareil pour les textures voilà les textures elles apparaissent un peu quand elles veulent même problème sur Xbox One voilà donc ça c'est ça peut arriver c'est dommage c'est dommage ça casse un peu l'ambiance et ce d'autant plus que ces défauts là où on les voit le plus c'est pendant les cinématiques voilà où chaque cinématique s'ouvre sur un petit bug graphique d'accord chaque cinématique non non ça la fout mal voilà donc c'est dommage c'est dommage parce que donc le gameplay c'était vraiment très très bon pour ce Jedi Final in Order avec son mélange de Tomb Raider de From Software d'Uncharted de tout ce que tu veux voilà tiens je t'avais dit que je te reparlerai d'Uncharted je t'en ai pas parlé en fait finalement si si on en a parlé un petit peu ouais mais tu as vu les phases de grimpé dans la vidéo il y a un moment où il dit t'as un petit passage sur un train au début du jeu et surtout il dit non 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 à un moment non non c'est important j'ai pas vu la référence c'est très vite c'est le moment où il se décroche le train il y a un bout du train qui se décroche il est accroché au truc il fait non 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 t'as la réf ? ok j'avais pas vu la réf mais je l'avais capté à la réf ça va pas manquer à mon avis je suis là donc voilà donc ouais ouais un super gameplay avec de l'exploration des niveaux qui sont vastes qui sont agréables à parcourir des combats qui sont plutôt cool qui peuvent être même très très difficiles si jamais vous le désirez avec la petite surcouche forme software qu'on nous a collé au niveau de l'exploration une histoire qui n'est pas la plus extraordinaire des histoires Star Wars mais qui se laissera suivre quand même voilà malgré son design des personnages qui bah moi je vous le dis ça m'a pas plu voilà et le perso principal il a du charisme ou pas parce que Camille il avait l'air de dire qu'il était de base non mais il a raison je sais pas dans l'histoire de Star Wars c'est un peu une coquille parce qu'il faisait pitié ou pas et disons que son design n'aide pas c'est quoi en dire un paysan c'est ça non c'est pas ça bah je sais pas moi je te dis le design un peu cartoon des personnages j'ai pas trop trop aimé et puis c'est vrai qu'en terme de choix moraux qu'il va faire dans l'aventure c'est un peu une coquille vide d'accord voilà on peut utiliser des véhicules et des choses comme ça ou pas non c'est juste un petit vaisseau tout à l'heure quand il shootait peut-être à un moment où tu rentres voie dans la TST sans tout spoiler ouais voilà tu vas conduire un véhicule à un moment c'est un passage qui est assez pourri d'ailleurs j'ai trouvé moi je lui ai pas trouvé de patch ou de pas de pêche ou de peps et je garde de meilleurs souvenirs de pourtant un jeu qui était nul mais qui te mettait aux commandes d'un walker aussi c'était Rogue Squadron 3 sur Gamecube ah oui les fameux voilà voilà le passage de Rogue Squadron j'en garde un meilleur souvenir que celui-là ça a duré 5 minutes et heureusement que ça n'a pas duré plus de 5 minutes voilà parfait bah voilà un jeu solo 100% 8 sur 10 8 sur 10 indispensable si vous êtes fan de Star Wars allez-y sans hésitation aucune tout à fait bah je crois que c'est le moment d'y jouer j'hésite ah bah j'y suis toujours bah voilà tout le monde va le finir ici il faut que je le finisse absolument quelle classe merci beaucoup Johnny One pour ce Star Wars Jedi Fallen Order qui est sorti vendredi et que vous pouvez vous procurer dans les meilleures crèmeries n'est-ce pas tu vois le délire ou pas merci beaucoup donc 8 sur 10 on le rappelle indispensable Gameblog tout de suite on va passer à la suite qui est l'anniversaire n'est-ce pas petit plume eh ouais l'anniversaire alors il y a 15 ans il y a 15 ans tu te rappelles où t'étais ou pas ? non j'étais en enfer je pense t'es sûr ? ouais t'étais pas chez gaming il y a 15 ans ? non mais j'étais en enfer c'est ce que je dis ah ok d'accord voilà bah il y a 15 ans le 16 novembre 2004 sortait la suite d'un monument du jeu vidéo d'un des meilleurs jeux de tous les temps la suite de Half-Life et t'avais kiffé ou pas ? attends laisse moi le temps laisse moi le temps laisse moi le temps de me poser du calme je sais bien que Jedi Fallen Order t'es enthousiasté j'avais dit je vais là tout de suite bah tu vas pouvoir mais c'était Half-Life 2 donc qui arrivait 16 novembre 2004 la suite des aventures de Gordon Freeman le scientifique qui avait ouvert par erreur un portail vers d'autres mondes en 99 avec un Half-Life qui est pour beaucoup de monde ouais je vous le dis un des meilleurs jeux de tous les temps si ce n'est le meilleur et donc on se retrouve avec cette suite presque inattendue dans un tout autre cadre qui était la cité 17 ça se passe des années après le premier Half-Life et c'est un peu le bordel politiquement et d'ailleurs pourquoi pourquoi comment quoi ? bah ouais quand tu débarques dans cette cité c'est toute une histoire tout un programme il est en gros sorti de sa stase par le G-Man alors la figure du G-Man que vous devez connaître cet homme avec cet attaché case le visage extrêmement mince chelou et très chelours absolument et donc vous vous retrouvez à devoir essayer de lutter avec la rébellion de cette cité 17 vous allez rencontrer différents personnages comme Alix Vence qui pourrait bientôt se retrouver d'ailleurs comme héroïne en réalité qui est virtuel d'un spin-off en réalité virtuelle et donc c'est un monde qui est assez différent là vous êtes plus baladé de planète en planète ou à l'intérieur du site de Black Mesa là c'est vraiment une ville gigantesque c'est toujours un jeu qui est assez linéaire finalement mais ça a bien vie globalement quand même techniquement je trouve bah c'est toujours aussi joli c'est plus pixelisé forcément mais le Source Engine 15 ans d'âge faisait quelque chose d'assez propre et puis le design le design qui était signé par Victor Antonoff c'est quelque chose qui est toujours toujours très efficace donc c'était vraiment un excellent jeu d'ambiance encore une fois très cinématographique avec surtout une narration qui était par l'environnement et par les yeux tout simplement il n'y avait pas de cinématique à proprement parler on vivait vraiment on vivait vraiment le truc avec des scripts effectivement un jeu kojimesque pour bien pour bien c'est un jeu qui a un propos en tout cas ça c'était sa grande force aussi absolument ouais et donc grosse ambiance grosse patte artistique excellente narration et surtout cette fois encore une fois des idées de gameplay alors on pense à Chien le robot géant qui vient vous filer des petits coups de main de temps en temps mais surtout à une idée de génie surtout pour l'époque une époque où la physique dans les jeux était encore un petit peu un peu compliqué à maîtriser pour la plupart des développeurs et ben Valve ils sont arrivés ils ont dit on va vous sortir un gravity gun donc un gros flingue qui permet d'attirer et expulser des objets quasiment tous les objets qui sont présents dans l'environnement d'ailleurs bravo pour la vidéo on vient de voir quasiment la fin du jeu et personne ne la connait on s'en fout de toute façon on en reparlera après de la fin mais bon et donc grâce à cet objet en fait on se retrouvait avec un jeu qui était essentiellement basé sur des casse-têtes des puzzles qui étaient tous très bien très bien conçus au passage beaucoup plus que sur le shoot à proprement parler c'est d'ailleurs le shoot c'était vraiment pas difficile du tout en tout cas dans mes souvenirs c'était vraiment pas un jeu qui était très compliqué de ce côté là et qui était vraiment beaucoup plus axé sur l'interactivité et l'usage de la physique notamment des masses des déplacements de masse pour créer notamment des plateformes on va dire qui allaient vous permettre d'aller en hauteur c'était encore une fois mais tu pouvais faire n'importe quoi aussi c'était des effets inédits à l'époque absolument quand on remet dans le contexte c'était vraiment ouf ce que ça proposait exactement et c'est vrai que quand je me souviens que chez Joystick ils l'ont eu j'étais comme un gosse à vouloir leur voler absolument bon ils ne m'ont pas filé quand on rack de ligne et que ce soit aussi en termes d'intelligence artificielle c'était aussi encore une fois complètement à l'avant-garde alors le gros problème du jeu une fois qu'on avait passé le gros du jeu le gros du scénar on arrivait à la fin et ça s'arrêtait vraiment d'une façon mais ultra sèche il y a eu ensuite les deux extensions épisode 1 et épisode 2 qui n'ont pas vraiment amélioré la chose aujourd'hui on attend toujours Half-Life 3 oui bah tu peux attendre je crois et je crois qu'on peut vraiment attendre effectivement et ça mérite vraiment que en fait ces 15 ans Half-Life 2 ça mérite d'y rejouer aussi parce que comme tu l'as dit le jeu n'a pas trop mal vieilli et je crois qu'il y a des modes qui permettent d'affiner encore le rendu je crois même qu'il y a des mecs qui ont essayé de le reproduire en Unreal Engine 4 aussi il est modé dans tous les sens pour lui c'est possible moi Half-Life 2 je l'avais fait assez tardivement je crois que je l'ai fait avec le Orange Box c'est ça que j'ai à la maison le fameux pack de l'enfant ou 2006 bon bref non mais moi je l'avais même acheté plus tard dans le Orange Box mais à travers une compil donc je dis vraiment genre 2011 je crois que je l'ai fait à Half-Life 2 sur Steam et j'étais époustouflé par la modernité encore du titre à cette époque il y a 8 ans mais en effet je pense qu'il vieillit bien quand même bah ouais j'ai l'impression ouais 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 ça m'as saussé à l'époque j'avais mis le Nain de Jardin dans la fusée je mettais ta paix de délire non je sais plus dans lequel épisode 1 épisode 2 il y a un succès c'était un Nain de Jardin au début du jeu et il y a une fusée à la fin il faut mettre le Nain de Jardin dans la fusée à la fin voilà c'était une galère c'était une putain de galère t'as eu un trophée Steam ouais c'est ça on l'a eu c'était sur Xbox il fallait faire le jeu avec donc tu sais il n'y a pas d'inventaire il n'y a que dalle dans le jeu quand le Nain de Jardin il faut le porter à la main tout le long du jeu jusqu'au bout le poser pendant les combats ne pas oublier aller le chercher enfin voilà il y a un passage en voiture c'était une horreur une horreur moi je me rappelle du passage dans le cimetière qui m'avait bien fait stresser dans Half-Life mais voilà c'était il y a longtemps parfait écoute génial c'était il y a 15 ans donc c'était sorti quand le 16 novembre 2004 absolument ben voilà vous pouvez toujours le refaire si vous avez envie on le trouve on le trouve un peu sur toutes les plateformes enfin non sur Steam forcément ben oui sur Steam que sur Steam pas ailleurs c'est pas sorti oh tu pouvais l'avoir sur PS2 sur PS2 non sur PS3 Xbox 360 et attends parce que l'orange box elle est sortie sur PS2 aussi peut-être ça me semble bien c'est PS3 360 mais je ne sais plus si Half-Life 2 n'est pas sorti sur PS2 aussi elle a dit PS3 Half-Life 2 alors PC 360 Half-Life sur PS2 PS1 même on va vérifier on n'est pas sûr à 100% vous nous direz alors l'orange box je cherchais sur le net non non l'orange box c'est PS3 360 Half-Life n'est pas sorti sur PS1 le premier Dreamcast non non il devait sortir sur Dreamcast et il n'est pas sorti et c'est Gearbox qui voulait le faire et je l'ai vu chez The Day il était sur PC il n'est pas sorti sur PlayStation tout à fait PS2 alors peut-être peut-être PS2 Half-Life ou Half-Life 2 on n'en est pas sûr mais vous pouvez toujours vérifier chercher il n'y a pas de souci absolument bref merci pour cet anniversaire donc Half-Life 2 on attend toujours le 3 peut-être un jour on aura Half-Life c'est une super nouvelle Half-Life Alyx en VR exactement moi c'est ma source j'ai lu la news tout à l'heure j'ai fait si c'est vrai ça peut être un épisode en plus c'est toujours cool une licence endormie depuis 10 ans il y aura l'indo Gordon Freeman en Smash Bros c'est lui il joue la force c'est vrai on l'a oublié parfait parfait et bien il est l'heure mesdames et messieurs de passer au hors-jeu de la semaine et ce hors-jeu ça va être avec monsieur Johnny One bonjour Johnny One ça va ? bonjour bah oui ça va tranquille tu as dû parler de quoi cette semaine ? un mangas même un mangas et oui alors c'est pas un mangas d'actualité voilà sur la table alors c'est des dalles des dalles attends je vais aller le montrer à la caméra de Ferrizette au robot Takemichi voilà c'est un one shot alors là moi j'ai la version one shot en gros alors je suis dégoûté d'avoir acheté cette version parce qu'elle a eu une couverture rigide c'est bien les couvertures rigides dans les trucs de manga j'ai pas l'habitude moi d'avoir des couvertures rigides ouais mais tu vas la garder 100 000 ans comme ça ouais 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 voilà donc il existe plusieurs éditions parce que c'est un manga qui est sorti déjà il y a plus d'une année donc on le trouve comme ça en intégrale rigide il y a un petit coffret avec les deux volumes où on peut acheter les deux volumes séparément ce qu'il n'y a il n'y a que deux volumes voilà donc c'est pas cher voilà on paye 20 balles une fois et c'est terminé voilà donc c'est un manga qui est super intéressant et qui devrait vous plaire vous fans de jeux vidéo qui écoutez notre podcast puisque on va pouvoir y retrouver tout un tas de références alors déjà premier truc et c'est surprenant c'est qu'on a un couple d'héroïnes donc deux femmes aux commandes alors je ne me rappelle plus leur prénom mais toutes les deux elles travaillent dans une boîte de jeux vidéo et elles sont alors notamment c'est rigolo c'est Reika et Yoko je crois ça vient de me revenir alors la petite Reika qui est Reika qui est Yoko voilà il y en a une qui a un pied de biche je ne sais pas qui c'est mais elle a joué dans la flight alors la petite Reika qui est donc la plus jolie des deux bah non attends c'est l'autocriture moi je trouve que celle de droite est la plus jolie ouais bon chacun ses goûts merde donc ils sont tous les deux développeurs et notamment alors c'est assez rigolo elles sont testeuses de bugs elles cherchent les bugs elles chassent le bug dans les jeux vidéo le Q&A mais cette espèce de réalité dans laquelle elles vivent ou elles sont développeuses de jeux vidéo on va jamais l'avoir puisque l'histoire commence avec nos deux héroïnes coincées dans une réalité virtuelle alors qu'est-ce que quoi quoi quand pourquoi où pourquoi bah on sait pas forcément au début voilà alors tout ressemble vous savez à des maisons traditionnelles japonaises à moitié en bois à moitié en tatami à moitié avec les murs en papier là voilà et ça ressemble l'univers ressemble à une espèce de dédale gigantesque avec une infinité d'étages une infinité d'étages en dessous en dessous à droite à gauche voilà quand les filles passent une porte bah elles savent pas où elles vont arriver en fait les portes sont en mode random c'est des les portes sont des téléporteurs voilà donc au début elles se retrouvent coincées dans cet univers mais là où elles sont très fortes nos deux heures une bah c'est que leur boulot c'est quoi c'est de dénicher les bugs et donc ce qu'elles vont faire alors moi c'est rigolo parce que c'est un truc que j'adore faire dans les jeux vidéo bah c'est qu'elles vont chercher à casser le système voilà tout ce qu'elles vont pouvoir faire bah déjà c'est ce que tu fais aussi tous les samedis avec ton gilet jaune je tiens à le rappeler c'est pas ce système donc elles vont chercher à casser le système à détourner les règles de ce monde qui a été établi comme le fait que par exemple il y a un petit truc qu'elles s'en rendent compte assez vite quand elles posent un objet sur une table basse cet objet apparaît sur toutes les tables basses du monde voilà et bah à côté de ça elles vont s'en servir pourquoi ? qu'est-ce qui se passe si on pose une table basse sur une table basse ? waouh voilà enfin voilà elles vont faire tout un tas d'expérimentations comme ça dans le monde elles vont bon au final il y a une espèce de petit fil rouge qui va se déverrouiller qui va être la sortie de l'univers comment est-ce qu'elles vont faire pour s'en sortir et pour arriver à s'en sortir elles vont arriver à communiquer avec un petit iPhone un petit ordinateur à un moment avec une autre personne qui serait elle aussi coincée quelque part dans l'univers voilà il y a des monstres qui débarquent un peu partout alors c'est des monstres un peu particuliers c'est des grosses boules géantes un peu genre des Pac-Man et ces Pac-Man qu'est-ce qu'ils font ? ils mangent le monde voilà c'est-à-dire que si t'es dans une pièce où le Pac-Man arrive il faut vite que t'en sortes par la fenêtre parce que sinon tu vas te faire bouffer voilà fenêtre qui va forcément t'emmener te téléporter à un endroit random du truc voilà donc les filles qu'est-ce qu'elles vont faire et bah elles vont mettre en elles vont se servir de toutes leurs compétences de 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 gameuse voilà et de 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 testes qualité pour pouvoir se sortir de cet univers et donc bah moi pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler de ce manga dans ce podcast aujourd'hui bah tout simplement parce que c'est formidable voilà l'histoire est géniale donc il y a deux volumes c'est ça qu'il y a deux volumes alors moi comme je vous le disais j'ai l'intégrale voilà en main seule c'est pas cher c'est 20 balles une fois ça prendra pas trop de place sur vos étagères parce que bah ce sera pas une série en 42 tomes voilà à rallonge c'est rare ça quand même pour un manga ouais ouais donc là on a les mecs c'est leur fond de commerce c'est normal qu'ils fassent durer leur série tu sais une série plus longtemps tu la fais durer plus longtemps t'as à manger dans ton assiette forcément voilà tout simplement et bah non bon là c'est court c'est court c'est bien il y a plein de références aux jeux vidéo plein 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 c'est de bon esprit c'est agréable à lire les dessins sont cools bah tout est bon en fait il n'y a rien à jeter dans cette dans cette histoire dans ce dédale génial voilà de Takamichi sorti chez Doki 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 donc tu disais 20 euros l'intégral ça se trouve encore en librairie parce que ça a eu pas mal de succès donc ça a été réédité quelques fois voilà d'accord moi je crois que c'est la troisième réédition moi tu vois que j'ai voilà et donc j'ai lu ça cet été à la plage et j'ai trouvé ça super cool et bah je voulais vous en parler voilà dans un podcast parfait classe merci beaucoup Johnny One donc pour ce dédale chez Doki Doki donc l'intégral que tu nous as présenté dans ce hors jeu parfait bah voilà je crois qu'on a fait le tour de ce podcast 513 n'est-ce pas plume probablement il semblerait tigre souple et bien écoutez voilà on va se dire au revoir et on espère que ça vous a plu et on reviendra la semaine prochaine notamment sur Stadia qu'est-ce qu'on en a pensé dans le fail jamais 203 bah écoute on verra ce qu'il peut y avoir une bonne surprise à la fin entre temps on parlera aussi sans doute de Shenmue 3 c'est même quasiment sûr parce que Romain il est dessus mais c'est vrai que c'est plutôt très long apparemment il devait pas y être aujourd'hui d'ailleurs tiens non parce qu'il a pas encore fini donc c'est un peu compliqué on enregistre le lundi c'est peut-être pour ça aussi si on avait enregistré le mercredi peut-être qu'il y serait mais il fait des enfants entre temps enfin c'est vrai exactement ses nuits sont courtes donc c'est un peu plus compliqué justement ça lui fait une excuse pour jouer tu sais mais il semblerait que le jeu soit très très Shenmue ouais très Shenmue-esque donc ceux qui apprécient Shenmue bah a priori vous ne serez pas dépensés il y en a dans la pièce des gens qui apprécient Shenmue ? bah moi je l'attends après je suis pas un absolu je me pose la question je sais jamais tu sais ouais j'ai une histoire assez particulière j'y ai beaucoup joué mais je n'ai jamais dépassé la scène de la bagarre dans le dojo ou enfin bref moi le début en gros le début c'est-à-dire qu'à chaque fois je lançais une partie je lançais une partie je faisais ma life et je me faisais rattraper par le game over et j'ai dû faire ça je sais pas une cinquantaine de fois et oui il y a ta lumière bah non c'était cool c'était les premiers jeux monde ouvert un peu où tu faisais ce que tu voulais bah moi je faisais ce que je voulais je kiffais ma life bah oui c'est vrai que c'est la liberté et donc je me faisais tout le temps en fait ma partie se terminait avec le game over parce que si tu vas pas assez vite dans les événements du jeu au bout d'un moment tu te fais rattraper et donc j'y rejoins un petit peu là quand même avec la compilation qui est sortie l'année dernière où j'ai pu découvrir un peu plus le jeu voilà parfait bah écoute ça sera l'occasion d'en reparler sans doute avec Romain peut-être Julo on sait pas s'il a eu le jeu entre temps s'il a pu jouer ah bah Julo il est au Japon avec Suzuki en train de jouer ouais c'est sûr parce qu'effectivement ceux qui ont backé le jeu ont peut-être reçu mais certains le reçoivent avant d'autres donc on sait pas trop bah lui il avait mis les 10 000 dollars au moins bah oui c'est lui qui a financé tout le jeu bah ouais non mais je pense que c'est bon il a été dîné avec qui ils ont passé une nuit ensemble et ils ont joué au jeu exactement en suivant des Sega il est chez Sega moi j'ai mis 100 balles et je l'ai pas encore reçu ouais mais pareil il a mis 100 balles aussi je crois Romain c'est un peu plus la petite boîte en plus là non que les gens ont reçu je sais pas oui le fourroi apparemment il est pas terrible j'ai vu ça sur le net moi personnellement ça fait des mois que je fais un pôle d'oron et que je me suis dit c'est pas grave c'est pas grave la communication façon prise d'otage filmée dans les studios ça t'as la version aussi signée par Yu Suzuki etc ça c'était un joli souvenir offert par Julo qui l'avait rencontré mais non pour le Kickstarter ah bon ? parce que j'en ai vu sur le net sur Twitter avec la signature ça fait quand même longtemps qu'il a été backé ce truc et je t'avoue à un moment je savais même si j'avais droit ou pas je voulais juste jouer et ça y est on y arrive si on a les versions backers notamment Romain il ramènera tout ici ah bah Romain il a les versions il a tout ce qui est possible la version bourge max max plus parfait bah écoutez merci à toutes et à tous et puis nous on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Gameblog merci à Pouffer la Technique merci à tous de nous avoir suivis et puis on se dit à très bientôt ciao ciao jouez bien partez-vous bien salut salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501